A toutes et à tous et bienvenue à Centrale Nantes. Je suis Emmanuel Rosière, directeur du développement durable à l'école. Je vous prie d'excuser notre directeur Jean-Baptiste Avrier, qui n'est pas présent aujourd'hui, mais je vous souhaite la bienvenue de sa part à l'école. L'école Centrale de Nantes, en quelques mots, c'est une école d'ingénieurs publics qui dépend du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est une école qui souhaite contribuer avec ses parties prenantes au développement durable et à la transition écologique et sociétale. En tant qu'établissement public, on a une posture neutre, mais cette neutralité n'exclut pas l'engagement. L'école a pris un certain nombre d'engagement en faveur du développement durable que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Notamment, ses instances et son conseil d'administration s'est engagée sur un plan d'action pour le développement durable sur 4 ans, 2021-2025. Ce plan d'action a été voté à l'unanimité par nos administrateurs et concerne l'ensemble des thématiques du développement durable, que ce soit la diversité, le respect, et puis la transition environnementale, bien sûr, avec un certain nombre d'urgences au niveau écologique. Et donc, ça rejoint l'engagement. C'est-à-dire que nous souhaitons, avec nos parties prenantes, accélérer la transition écologique et sociétale, donc nos parties prenantes internes, nos personnels, nos étudiants, mais aussi les parties prenantes externes, les entreprises, les organisations sur le territoire, notre écosystème, donc contribuer à accélérer la transition sur notre territoire. Et donc, c'est pour ça qu'on pense que des événements comme les matinales sont importantes, d'une part parce qu'elles s'inscrivent dans nos missions. Nos missions principales, c'est la formation, la recherche et la diffusion des connaissances. Donc, ces matinales, dans le sens où elles contribuent à la diffusion des connaissances, s'inscrivent totalement dans nos missions, et puis dans le sens aussi où elles permettent la discussion. Pour faire avancer la transition, qui est un sujet complexe, on a besoin d'avoir un débat, une discussion de bon niveau. Et donc, c'est aussi l'objectif de ces matinales, c'est d'avoir une discussion de bon niveau avec des témoignages éclairants de praticiens de la transition écologique, donc qui, quel que soit leur métier, on a eu des intervenants de métiers très divers, mais qui nous ont fait partager leur retour d'expérience de praticiens de la transition. Et donc, ça, c'est précieux, justement, pour mettre en oeuvre cette transition avec nos partenaires sur notre territoire. Et pour terminer, pour lui passer la parole, je remercie Jean-Baptiste Tony d'avoir accepté d'intervenir dans ce cadre. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne matinale. Bonjour à tous. Merci d'être venu à cette deuxième édition de l'année des matinales de la transition écologique. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Jean-Baptiste Tony. Donc, tu es le cofondateur de l'OTEC Bordeaux et élu à la mairie de Bordeaux, délégué à l'économie circulaire. Donc, je te laisserai te présenter plus en détail dans quelques minutes. Juste avant, avant de commencer, donc, un petit point pour le déroulement de cette matinale. Celle-ci va être filmée et publiée sur la chaîne YouTube de l'école. Et elle va s'organiser sous forme d'interview. Donc, on va te poser des questions. Et puis, n'hésitez surtout pas à intervenir. Levez la main à tout moment. Je viendrai vous donner la parole avec le micro pour que ce soit le plus interactif possible. Et juste pour savoir, oui, avant de commencer, est-ce que les étudiants de Centrale peuvent lever la main pour savoir un peu qui est présent ? OK. Les enseignants de Centrale aussi ? D'accord. Et enfin, les personnes extérieures à Centrale ? OK, merci. Je vais vous laisser la parole. Est-ce que vous pouvez dire d'où vous venez, les personnes extérieures à Centrale ? Veolia, OK. Je crois qu'il y a des personnes... OK. Je crois qu'il y a des personnes aussi d'Appala. J'ai vu, là, sur la liste. Tuvalu. Je voulais vous rencontrer. Vous m'entendez bien ou pas ? Très bien. Alors, on va commencer par ta présentation et la présentation de ton parcours. Est-ce que, rapidement, tu peux te présenter, déjà ? Alors, déjà, juste avant de commencer, une petite introduction pour remercier quand même de m'accueillir ici. Moi, je suis très, très, très content d'être de retour après 13 ans que je n'ai pas remis les pieds à Centrale. Vous le verrez un peu plus loin. J'avais fait un peu, d'une certaine manière, une croix sur mon diplôme et mon métier d'ingénieur. Et là, je le retrouve avec beaucoup de plaisir. Donc, merci de m'avoir invité. Alors, tout ce qui va être dit aujourd'hui, je vous inviterai quand même à prendre beaucoup de recul sur ce que je vais dire, puisque ce n'est qu'un avis, ce n'est que ma réalité. En disant ça, par contre, je ne voulais pas que vous délaissiez les trois premiers rangs. Ce n'est pas ça, prendre du recul. Mais vous le verrez. Moi, j'ai un parcours un petit peu particulier et forcément une vision aussi qui va être hyper généraliste. Je ne suis pas un expert, pas du tout un expert de haut tech. Quentin, que vous avez reçu la semaine dernière, lui est beaucoup plus expert que moi sur la question. Ce qui veut dire que je peux aussi dire des conneries. J'essaie d'en dire le moins possible, mais en tout cas, j'essaie d'apporter des réflexions. Et c'est quand même important. On va prendre du recul sur ce que je dirais quand même. Merci beaucoup. Et donc, pour me présenter, je suis diplômé 2010. J'avais à l'époque fait l'option hydrodynamique et génie océanique. Et aujourd'hui, je suis à 100%. Alors, je suis présenté comme cofondateur de l'OTEC Bordeaux, que j'ai effectivement cofondé, mais projet que j'ai quitté depuis. Je suis maintenant à 100% sur mes mandats, puisque je suis conseiller municipal à la ville de Bordeaux depuis 2020. Et depuis, en charge déléguée à la ville zéro déchet, la monnaie locale. Et depuis dix jours, maintenant, je suis conseiller métropolitain, délégué à l'économie circulaire et la propreté. Voilà. Pour me présenter rapidement. Merci. Est-ce que du coup, tu peux nous présenter ton parcours, qui est peut-être un peu atypique, ingénieur à élu ? Comment ça se passe ? Ça se passe mal. Alors, c'est difficile d'être court, parce que vraiment, je n'ai pas tout fait, mais j'ai eu un échange avec d'autres étudiants juste avant de venir. Pour le coup, ça a duré une heure. Donc, j'ai fait en sorte que ça ne dure pas une heure. Mais en gros, je suis parti avec un profil extrêmement généraliste. Ce que je disais, mon premier stage, j'avais fait de la logistique dans l'aéronautique. Le deuxième, c'était de la recherche dans les énergies renouvelables. Le troisième, c'était de la gestion de projet dans la défense, options génie océanique et hydrodynamique. Et mon premier boulot, ça a été du commerce dans l'automobile. En gros, je ne savais pas ce que je voulais faire. Et ça a duré longtemps. Je ne sache pas ce que je voulais faire. Au point que je fonçais tête baissée dans la carrière vers laquelle on nous demandait d'aller. Visez une grande boîte, mettez un nom sur votre CV, vous allez évoluer, devenez manager, etc. Peu importe que ça vous plaise ou non, l'important, c'est que vous ayez une carrière. Je caricature, mais je pense qu'on est assez nombreux de ma génération. J'ai discuté avec votre directeur hier, qui m'a dit que ça avait beaucoup changé en 10 ans. Donc, je suis très heureux pour vous. Mais j'ai foncé tête baissée dans ce boulot-là. Ça ne m'a pas plu. Au bout de trois mois, je remettais mon CV en ligne pour changer. Je c'était chez Mercedes-Benz, dans la branche autobus autocar. Je mettais mon CV en ligne pour rechercher autre chose. Et comme je ne l'ai trouvé pas, je suis resté quatre ans et demi. Et au bout de quatre ans et demi, je suis parti avec une négociation de rupture conventionnelle très difficile qui s'est finie en burn-out. Bon, finalement, c'était un mal pour un bien, parce que du coup, ça m'a permis de tout plaquer. Je suis parti. J'ai tout plaqué. J'ai plaqué Paris. J'ai plaqué l'appartement. J'ai plaqué la copine aussi. Et je suis parti à l'étranger pendant un an. Et ça remet beaucoup de choses en place de partir pendant un an à l'autre bout du monde dans un van. En général, comme on part avec deux shorts et trois t-shirts, on est forcé de remettre certaines priorités en avant. Et ça m'a fait, moi, beaucoup de bien. Ça m'a permis de reprendre le temps, le temps de la réflexion, réflexion un peu introspective, mais pas que. Aussi, réflexion sur le monde qui m'entourait, sur l'engagement, sachant que depuis le début, quand même, j'avais une grosse sensibilité environnementale qui était ancrée en moi, mais un petit peu enfouillie, qui s'est réveillée petit à petit. À la fin des années 2000, on parlait, on commençait à parler de développement durable, de changement climatique auprès du grand public. Donc, ça s'est réveillé là. Et puis, ça a été vraiment le voyage m'a permis de vraiment remettre ça en question, de comprendre que j'avais passé quand même des années en dissonance cognitive, comme on dit, à être dans une carrière, dans un métier, dans une entreprise, en fait, qui était à des années-lumière, des valeurs qui me faisaient vivre. Et donc, je suis parti voyage, je suis revenu en France en 2017. Je me suis installé à Bordeaux, parce que, pourquoi pas ? Il n'y avait pas d'attache particulière, mais je ne voulais absolument pas retourner à Paris. Donc, d'y aller à Bordeaux, c'est bien, c'est jeune, c'est dynamique, ça a l'air d'être une ville sympa. Il y a la plage pas loin, donc on va aller à Bordeaux. J'ai, du coup, cherché un boulot qui était plus en adéquation avec mes valeurs. Je n'ai pas trouvé. Alors, j'étais prof de maths et sciences pendant un an, pendant six mois, pardon, en remplacement. Math et sciences auprès de, dans un lycée professionnel, filaire santé sociale. Donc, en gros, je caricature, mais on prend des, j'avais trois classes, 88 filles et quatre garçons. C'est un peu l'anti-école d'ingénieurs. Et je caricature, mais en gros, c'est le recrutement en filière santé sociale. On demande à des adolescents, des collégiennes qui n'ont pas, comment dire, un CV scolaire flatteur. On leur dit, est-ce que tu aimes les bébés ? Elles répondent, oui, je suis adolescente, j'aime les bébés. Bon, tu feras filière santé sociale. Ce qui est quand même pas la meilleure manière d'orienter un jeune dans une filière. C'est à peu près comme ça que ça se faisait. En tout cas, des élèves qui avaient énormément de difficultés. Et ce n'est même pas des difficultés en maths, c'était vraiment une allergie pour les mathématiques. Et j'étais confronté à la, comment dire, au challenge suprême qui était en terminale sur ma classe, une trentaine d'élèves. Il y en avait six, sept qui n'avaient pas trop de difficultés sur les additions et les soustractions. Et je devais leur enseigner les fonctions exponentielles et logarithmes. On voyait un peu le challenge. Finalement, ça s'est très, très bien passé. J'ai beaucoup d'élèves qui m'ont remercié à la fin et qui m'ont dit merci. Vraiment, super année. J'ai enfin compris des choses en maths. Je n'avais jamais rien compris avant. Merci beaucoup. Je me rappellerai de vous. Pas toute ma vie, j'espère pas. Mais j'étais remercié. Et à l'inverse, j'ai une appréciation du directeur de l'école parce que c'est comme j'étais en remplacement. J'avais une appréciation. Alors évidemment, une appréciation, c'est toujours difficile quand le directeur de l'école, on ne lui a jamais parlé. Il a quand même réussi à faire une appréciation. Et la seule chose qu'il a écrit, c'est trop à l'écoute des élèves. Alors quand, deux semaines après, il me propose de recommencer l'année après, je dis non, peut être pas. Alors j'ai continué à donner des cours, de quelques cours particuliers, parce que j'aimais ça, ce challenge aussi d'enseigner. Mais en fait, je le faisais aussi gratuitement parce que j'estimais, alors c'est un choix personnel, je n'impose à personne, mais un choix personnel tripté politique où j'estime que quand on a une connaissance et qu'on a une facilité à la transmettre. Pour moi, c'est impensable de demander de l'argent en échange. Après, qu'on ait besoin d'argent pour vivre, c'est encore un autre débat. Mais là, demander en cours particulier de recevoir de l'argent pour ça, moi, je ne voulais pas. Bref, j'ai fait cette expérience-là. Après ça, j'ai continué de chercher. Je suis passé à côté du boulot de ma vie. Alors, vous allez être en concurrence parce que j'ai passé l'info au précédent, à vos camarades. C'est un poste qui est ouvert tous les ans. Et là, c'était pour être pendant un an ingénieur, mécanicien, logisticien sur une base scientifique près du Pôle Nord. Alors, moi, ça me faisait juste rêver. Et en plus, j'avais tout ce qu'il fallait. Mais vraiment, il n'y avait jamais eu un emploi où je rentrais mieux dans la case. Et la seule difficulté, c'est que j'ai été trop vieux. J'étais trop vieux. J'avais 30 ans. J'étais trop vieux. 31 ans. Parce qu'en fait, c'est le grand malheur de la recherche publique et de la fonction publique de manière générale. C'est que comme on n'y met pas les moyens, un centre de recherche publique, quand il a besoin de main d'oeuvre, il va chercher des VIA, des volontariats internationaux d'administration. Donc, c'est limité à 28 ans. C'est pour ça que je vous le dis. Il y en a beaucoup. Il y a des projets qui sont hyper intéressants. Attendez pas d'avoir 28 ans et demi pour dire j'aurais dû le faire. Il y a plein de projets en plus qui peuvent vous emmener à l'autre bout de la planète. Donc, n'hésitez pas. Je suis passé à côté de ça. Ça a été un grand drame. Et j'en avais tellement marre de ne pas trouver un boulot qui était vraiment engagé, qui était honnête, qui n'était pas bullshit. À la fin, je me suis dit, bon, allez, de toute façon, j'aurai encore un peu de chômage, donc je vais m'engager collectivement. Je me suis engagé dans le milieu associatif, militant. Donc, j'étais militant climat. J'ai fait de la désobéissance civile. J'ai été sur écoute aussi. J'ai fait des actions de blocage. Je n'appelle pas les étudiants à le faire, mais par contre, je l'ai fait et je ne le regrette pas. Ça fait partie de mon parcours et je pense que c'est aussi, vu l'urgence que l'on vit actuellement, c'est aussi une action qui est malheureusement indispensable de nos jours. Donc, j'ai fait ça. J'ai été coordinateur d'ANV COP21 en Gironde pendant quelques temps. Et entre temps, j'ai monté effectivement le projet Lothèque Bordeaux parce que j'avais découvert la Lothèque, je ne sais plus comment, mais sûrement par des vidéos de Corentin de Châtel-Perron sur son bateau. Et je me suis dit, mais ça y est, je vais peut être me réconcilier avec mon diplôme d'ingénieur parce que moi, je ne sais pas ce qui vous a amené là, mais moi, je suis devenu ingénieur parce que j'adorais les sciences. J'ai aimé comprendre le monde qui m'entoure. J'ai aimé résoudre des problèmes. J'ai aimé, surtout avec les problèmes écologiques actuels, j'ai aimé en fait, il y a plein de choses à faire, etc. Et puis, les boulots qu'on me proposait, c'est tu te mets dans un bureau et tu écris des chiffres sur un tableau Excel et tu essayes de vendre des autocars. Oui, je ne sais pas. Ce n'est pas pour ça que j'ai fait ingénieur. Et puis, je trouve qu'en fait, c'est à mon époque, c'était 90% des boulots qu'on propose aux ingénieurs. Donc, j'ai fait un grand pas de côté vis-à-vis de ce diplôme-là et la low-tech m'a réconcilié avec mon diplôme. Je me suis dit, là, ça a du sens. Là, je peux être ingénieur et mettre du sens dans ce que je fais. Donc, j'ai monté cette association-là qui suit son cours, même si je l'ai quitté il y a un an et demi. Elle suit son cours. Aujourd'hui, moi, je porte la thématique low-tech en tant qu'élu et la connexion pour aller jusqu'à l'élu. Quand j'étais militant climat, j'ai eu l'occasion de rencontrer des politiques. Et anecdote quand même assez importante, quand même, je la raconte tout le temps, c'est que j'étais. Il y avait l'appel des écologistes qui avait été lancé par l'élu d'opposition écologiste à l'époque pour préparer les municipales. Je me suis dit, je vais y aller par curiosité. Et j'ai eu deux réactions très distinctes. Alors, il ne faut pas le prendre mal, celles et ceux qui sont de la dégénération au-dessus. Mais j'ai eu deux réactions très distinctes. La première, c'était c'est vieux. Et la deuxième, c'était c'est vieux. C'est vieux déjà parce que la moyenne d'âge, elle était à 55, 60 ans à peu près. Et c'est très bien parce que moi, dans les milieux militants, il y avait des personnes qui étaient retraitées, personnes âgées. En fait, c'était très varié. Mais il n'y avait pas que des personnes de 55, 60 ans. Et là, dans cette réunion, j'ai dit, mais il n'y avait aucun jeune. Et quand je dis jeune, même des quarantenaires, c'était rare. Je dis, ce n'est pas possible quand même. On parle d'écollégie, on parle d'avenir et il n'y a pas de jeunes. Il faudrait que ça soit un peu plus équilibré quand même. Et c'est vieux aussi parce que je voyais dans les discours qu'on était à des années-lumières, des combats écologiques qui étaient menés actuellement. C'est-à-dire que j'entendais parler de... En gros, c'était le triptyque anti-nucléaire, anti-OGM, faites du vélo, plantez des fleurs et cuicuille les petits oiseaux. Et puis c'est bon, le problème serait résolu. C'était un peu l'écologie quand même des années 90-90, en tout cas celle qui était visible. Et je me suis dit, ce n'est pas possible, il faut moderniser. Moi qui venais aussi, encore une fois, du milieu militant, en fait, j'avais m'étais rendu compte que l'écologie, c'était enrichi d'un certain nombre de combats. On parlait très honnêtement d'anticapitalisme, ce qui n'était pas un sujet dans l'écologie à la base. Là, on parlait d'anticapitalisme, on parlait d'écoféminisme. On parlait d'un certain nombre de combats qui sont venus se greffer et enrichir l'écologie. Je me suis dit, il faut rajeunir ça. Il faut moderniser et rajeunir. Donc je les ai accompagnés dans l'écriture du programme. Et de feuillet en aiguille, je me suis retrouvé au comité de pilotage de la campagne. Ensuite, on m'a proposé d'être sur la liste, chose que je n'avais absolument pas prévue. Et au début, je ne voulais pas, puis c'est une amie militante d'ailleurs, la plus âgée de notre groupe qui, elle, avait été élue dans sa vie, qui m'a dit, si, si, il faut que tu ailles. Il faut que tu ailles parce qu'il faut changer la politique. Si on veut répondre à l'urgence, il faut aussi changer la politique. Donc on a besoin de gens comme toi, donc vas-y. Donc j'ai dit oui. Et puis il s'avère que, par le gros fruit du hasard, je suis, on a gagné. Et donc je me suis retrouvé élu. Élu à mairie de Bordeaux. Donc zéro expérience en politique. Je ne suis pas engagé dans aucun parti politique. Et donc il a fallu apprendre de zéro ce métier. Mais qui, en théorie, devrait être accessible à tout le monde. J'espère que parmi vous, il y en aura peut-être certains qui sauteront le pas parce qu'il ne faut pas laisser ces missions-là toujours aux mêmes personnes. Voilà. C'était long, désolé. Il n'y a pas de problème. Du coup, tu as exploré plusieurs voies, si je comprends bien, pour peut-être faire valoir tes idées sur l'écologie. Voix politique, voix militante, voix aussi plus peut-être technologique ingénieur, on va dire, avec même aussi la low-tech. À ton avis, quelle est la meilleure voie ? Ou est-ce qu'il faut conjuguer toutes les voies ? Quel est ton point de vue là-dessus ? Il n'y a pas de meilleure voie du tout. Même dans le milieu associatif, je faisais en sorte de ne pas être dans le discours. Mon association, c'est la meilleure. Grâce à nous, on va résoudre les problèmes. N'allez pas voir le voisin. Ce n'était pas le cas. Ce que je disais aux gens, aux futurs bénévoles, c'est de trouver l'association dans laquelle ils se sentiraient le plus à l'aise, le plus en adéquation avec leurs valeurs, parce que c'est là qu'ils seront plus efficaces. Et en fait, en matière de transition, c'est la même chose. Il y a des personnes, d'ailleurs, j'ai retrouvé pareil un ami. Alors pour le coup, c'est un ami de prépa que je n'avais pas revu depuis 10 ans, qui aujourd'hui est à Nantes. Et qui, lui, a changé complètement son entreprise de l'intérieur. Et c'était un vrai pari. Au début, s'il est mis à 80%, il a eu un choc. Il a lu « Comment tout peut s'effondrer » de Pablo Céléracervine. Ça a été un choc pour lui. À partir de là, il a lu, il a lu, il a regardé plein de documentaires. Et puis, il a dit à sa boîte ex-Solucom, donc boîte de consulting plutôt numérique, « Je me mets à 80% parce que je veux m'engager sur cette voie à côté. » Et puis, finalement, il a amené des contrats à l'entreprise. Il est revenu à plutôt 90%, 95%. Et il était seul au début à avoir des contrats comme ça. Aujourd'hui, maintenant, il me disait qu'il y a 60% dans son entreprise à être complètement engagé sur la transition écologique du numérique. Donc, il a réussi à changer complètement son entreprise de l'intérieur. Et ça, il y en a un besoin aussi. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que, du coup, on parlait de l'évolution centrale, on parlait du Forum Horizon que je n'ai pas connu. Et il m'a dit, tu sais quoi, j'ai contacté le Forum Horizon pour savoir si nous, on pouvait y participer. Et on s'est fait jeter. Et il dit, mais en fait, je trouve ça génial. Franchement, je suis tellement content qu'on se soit fait jeter et qu'on se fasse challenger par les étudiants qui nous disent, vous n'êtes pas assez écolo pour nous. Et en fait, il en a été fier de me dire ça. Donc, il disait, on retentera l'année prochaine. Ça veut dire qu'on a encore une marge de progression ou peut-être de convaincre. On a des arguments à avancer encore. Parce qu'en tout cas, le connaissant lui maintenant, il est très, 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 très engagé. Il ne fait pas du greenwashing. Mais voilà, petite anecdote. Il était très content de s'être fait jeter du Forum Horizon. Donc, c'est juste un exemple pour dire que certaines personnes vont être très à l'aise et très efficaces à changer son entreprise de l'intérieur. D'autres, il en faut. Et je sais que ça ne plaît pas forcément à certains. Oui, il y a des entreprises qui doivent mourir. C'est simple. Il y a des industries qui doivent mourir, mais comme ça a toujours été le cas, il y a des industries qui sont mortes au fil du temps. D'autres qui sont nées parce qu'il y avait d'autres besoins, il y avait d'autres ressources. Et en fait, on est à une période charnière où il faut arrêter de croire qu'on va continuer à avoir une industrie automobile qui va croître sans cesse. Ce n'est pas possible. Donc, oui, il y a des industries peut-être qui doivent redescendre à un niveau inférieur. Certaines qui doivent peut-être mourir complètement. Donc, il faut les accompagner dans cette mort-là. Et bon, elles n'ont pas envie de mourir. C'est des organismes vivants aussi qui tiennent à leur survie. C'est logique. Il faut les secouer. Il faut les secouer jusqu'à ce qu'elles changent ou elles crèvent. Donc, comme dit Jean-Coissi, je crois que vous l'avez accueilli peut-être. Comme il dit très bien, la bonne nouvelle avec la transition écologique, c'est qu'elle se fera. soit parce qu'on l'aura décidé, soit parce qu'on ne l'aura pas décidé. Donc, il y a des entreprises. Il faut parfois les secouer. C'est là où l'action militante non-violente a aussi un impact. Faire prendre conscience aux salariés de l'impact de l'entreprise pour que ces salariés l'acquittent. Faire en sorte aussi, je sais que c'est le cas, que des étudiants de l'école centrale de Nantes disent non, moi, je ne veux plus travailler pour vous. Je ne veux pas travailler pour vous. Ce n'est pas la peine de venir me chercher. Vous pouvez me proposer le double de salaire. Mais j'estime que votre entreprise n'est pas à la hauteur et même aggrave la situation. Donc, non, je ne veux pas voter pour vous. Donc, il faut qu'elle se reconvertisse ou qu'elle meure. Donc, en fait, à tous les niveaux, y compris au niveau politique au sens un peu plus direct du terme, parce qu'en réalité, accompagner son entreprise dans le changement, être un citoyen engagé qui consomme différemment, être élu, s'engager dans une association. En fait, tout ça, c'est de la politique. Ce n'est pas être engagé dans un parti, mais c'est de la politique. C'est des choix d'orientation d'une société. Donc, c'est de la politique. Et en fait, moi, je me rends compte que la transition, de toute façon, c'est tellement global, c'est tellement transversal et ça fait appel à tellement de compétences, de chances que je disais, c'est une guerre, très honnêtement, c'est une guerre. Donc, il y a plein de champs de bataille. Il faut qu'on soit présent sur tous les champs de bataille. Donc, voilà. S'il y en a qui sont intéressés par la politique telle que moi, je la porte avec plaisir pour en discuter. Si vous avez envie de porter le combat ailleurs, il y a de la place pour tout le monde. Et il y a besoin d'agir à tous les niveaux. D'accord, très bien. J'ai l'impression finalement que, quoi que fasse l'ingénieur, c'est politique, en tout cas dans la façon dont tu le décris. Et du coup, par rapport à ça, quelle est la responsabilité de l'ingénieur dans la société, si tout ce qu'il fait, c'est politique ? Oui, la responsabilité, elle est grande. Alors, ça ne veut pas dire que c'est le seul à en avoir de la responsabilité. Mais par contre, son marge de manœuvre, son action, elle est assez puissante dans les enjeux de transition. Moi, ce qui me semble assez important, c'est vraiment cette prise de conscience. Moi, de ma génération, alors en plus, pour le coup, j'ai un élément de comparaison assez directe, puisqu'il s'avère que j'ai un frère jumeau qui a fait une autre école d'ingénieurs. Alors, lui, il n'a pas du tout suivi la même voie que moi. Et il est complètement dans cette idée de la carrière, de l'argent. Alors, pour le coup, il est très, très bien payé. Je crois qu'il bosse en Suisse, il doit être à 120 ou 140 000 euros francs suisses par an. Ce qui est bien, ce qui est quand même pas mal. Et il est là-dedans. Et lui, les enjeux écologiques, ce n'est pas vraiment son délire. De toute façon, ce n'est pas son rôle en tant qu'ingénieur. Il dit, ben non. Et nous, c'est comme ça qu'on nous le présentait. On lui dit, limite, ne questionnez pas le projet ou le produit. Vous êtes simplement là pour répondre à un problème d'une entreprise. Mais surtout, surtout, ne questionnez pas le cadre qui englobe ce projet dans l'entreprise. Et moi, je trouve ça dramatique. Et donc, c'est aussi le message que j'ai envie de faire passer aux jeunes et aux étudiants et aux étudiants ingénieurs. C'est, d'une certaine manière, de vous repolitiser. Alors, je sais que je n'ai pas eu besoin de le dire parce que c'est déjà un changement qui est déjà en œuvre. Mais c'est de se repolitiser en questionnant l'impact d'une innovation, de l'innovation que vous allez porter sur la société. Et j'ai toujours un, comment dire, je reprends les mots d'un humoriste, pour le coup. Et je trouve que l'histoire est très, très, très parlante. C'est Thomas Wiesel. Je ne sais pas si vous le connaissez, un humoriste suisse, jeune, qui intervenait dans une espèce d'université d'été du MEDEF en Suisse. Alors, il est là pour faire rire l'assistance. Donc, il tacle un petit peu les patrons à droite à gauche. Et puis, petit à petit, son discours devient un petit peu plus sérieux. Il commence à parler de l'impact extrêmement négatif de ce qu'il appelle le techno-capitalisme 2.0. C'est son mot. Et à la fin, il conclut en disant, voilà, en fait, on est en train de foncer dans un mur. Et que là, le monde de l'entreprise est en train de dire, regardez, c'est vachement génial, on a inventé une cinquième vitesse. Et maintenant, grâce aux objets connectés, on peut mettre des capteurs et on sait exactement à quel endroit du mur on va le percuter. Et en fait, c'est exactement ça, l'ingénieur, finalement. Est-ce que moi, à mon époque, on me demandait de développer le capteur et la cinquième vitesse ? Moi, ce qui me semble vraiment important, surtout au regard des urgences actuelles, c'est de questionner effectivement le fait qu'on continue de foncer dans un mur sans dévier de la trajectoire. Donc, c'est une image qui est extrêmement parlante. Et cette responsabilité-là, elle est partagée. Il n'y a pas que les ingénieurs qui la portent. Mais en fait, on sait que les solutions, elles seront aussi techniques. Pas forcément technologiques, mais elles seront techniques. Et donc, c'est important de pouvoir questionner votre rôle dans cette transition. Voilà. La technique. Sinon, on fera 100. Le diapo n'était pas très important. Ça met un peu de couleur et tout. C'est sympa. C'est joli. Laisse tomber. De toute façon, vous m'avez reconnu, vous savez qui je suis. Désolé pour les problèmes techniques. Du coup, par rapport au mur, à ce fameux mur qu'on essaie peut-être d'éviter, on va essayer. Peut-être la solution, en tout cas une des solutions, ça peut être la low-tech, les low-tech. Et justement, tu as co-fondé Low-tech Bordeaux. Est-ce que tu peux nous parler de ça, de ta vision par rapport à ça et de pourquoi tu l'as fondé ? Alors, juste avant de répondre, la question du mur, je pense aussi qu'il faut qu'on fasse entrer dans la tête que je vais parler de mur pour illustrer. Mais en réalité, ce n'est pas un mur, en fait, auquel on fait face. Le problème, c'est que dans la tête d'un certain nombre de personnes, la crise, entre autres environnementale, que ce soit climat, biodiversité, pollution. Les gens pensent que c'est binaire. Si aujourd'hui, on n'est pas en crise, et puis un jour, on va subitement d'une seconde à l'autre, ça y est, on est en crise. Vous savez, le changement climatique, il est là, ce serait binaire, mais ce n'est pas du tout le cas, en fait. Et c'est important de le faire comprendre parce qu'aujourd'hui, c'est rappelé aussi par les rapports du GIEC. Donc, en fait, chaque centième de degré compte, il ne suffit pas de dire avant deux degrés, ça va, après deux degrés, ça ne va plus. En fait, deux degrés, c'est déjà pas bien. Un degré cinq, ce n'est pas bien non plus, mais c'est moins pire que deux degrés. Et trois degrés, c'est bien pire que deux degrés. Mais ça ne veut pas dire que deux degrés, c'est bien. C'est vraiment progressif, ce n'est pas un mur, c'est presque un marécage. En fait, on est en train d'avancer dans un marécage et petit à petit, on s'enfonce, on s'enfonce, on s'enfonce, on s'enfonce, on s'enfonce. Donc ça, c'était juste pour introduire une petite réponse pour réagir à l'image du mur. Et pour ce qu'il en est de Low-Tech Bordeaux, l'idée au départ, c'est que moi, j'avais vraiment été marqué par ce domaine-là, par la Low-Tech. Comme j'ai dit, ça m'a un peu réconcilié avec mon métier d'ingénieur. Je me suis dit, mais la réponse, pas forcément la réponse, mais une des réponses, elle est là. Et ce que je trouvais très intéressant dans les Low-Tech, c'est que la Low-Tech dépasse l'éco-conception. Parce que concevoir en consommant moins d'énergie, moins de matériaux, moins de ressources, en étant efficient, ça fait longtemps qu'on en parle. Moi, je pense que déjà, quand j'y étais à Central-Land, on en parlait. La Low-Tech ajoute à ça justement une dimension sociale et sociétale. C'est-à-dire, quelle est la place de l'innovation dans la société ? Quel va être l'impact de la technologie dans le reste de la société ? Est-ce que ça pose des questions pertinentes ? Alors moi, j'ai ma réponse. La question que j'ai posée est hyper orientée, donc vous allez vite comprendre. Mais quand on développe une innovation qui répond à un besoin de territoire, un besoin humain, est-ce qu'il faut absolument mettre des brevets dessus ? Si je développe un produit pour le territoire, est-ce que le mieux à faire, ce n'est pas au contraire de le partager massivement ? C'est les débats qu'il y avait eu sur les vaccins contre le Covid, lever les brevets des vaccins. C'est peut-être le seul endroit où on a posé cette question de l'intérêt du brevet dans l'innovation. Alors, il y a d'autres intérêts, je ne dis pas que ça n'en a pas, mais en l'occurrence, quand on répond quand même à un besoin urgent de société, cette idée de devoir poser des brevets à tout bas, moi, à tout bas, ça me questionnait. C'est une question qui est centrale dans l'Allotech et qui n'est pas posée dans l'éco-conception. On développe un produit vachement éco-conçu, puis on l'arrose de brevets, et puis comme ça, il se déploie peu. La serménale de déployer, c'est finalement monter par-dessus pour l'accompagner, une entreprise hyper capitaliste, rentable, on met des prix hyper élevés, enfin bref. Et ça, c'est très éloigné pour moi de la démarche FOTEC. Donc, j'ai trouvé dans cette démarche, justement, ce qui manquait, moi, dans tout ce que j'avais rencontré dans les entreprises, c'est ce côté... Pourquoi ? Quel est le sens de mon action au quotidien ? Quel est le sens du produit que je développe ? Et donc, j'ai beaucoup accroché, et je trouvais que ce que faisait l'Allotech Lab, c'était génial, mais il manquait encore des choses. Et puis surtout, à Bordeaux, en fait, il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'association. J'essaie de me retourner comme ça, sinon je tourne le doigt à cette partie-là. Il n'y avait pas d'association qui portait les low technologies. Donc, du coup, je me suis dit, tiens, il en faut une. Même si on ne fait que de la sensibilisation, il en faut une. Alors, pour le coup, on avait pensé un projet qui allait bien au-delà de ça, qui est un projet vraiment entrepreneurial, avec un premier axe de sensibilisation. Elle est sensibilisée, elle est portée la bonne parole low tech, d'une certaine manière, auprès du grand public, auprès des écoles, auprès des entreprises, auprès des collectivités. Animer tout un réseau de bénévoles, de personnes qui sont sensibles à cette question-là sur le territoire. Un deuxième axe qui était ce qu'on appelait, nous, le makerspace par défaut. Je n'aimais pas trop ce mot, mais l'idée, c'était d'avoir un espace, un atelier, en fait, qui répond à un besoin d'autonomisation. Parce que l'autonomisation, c'est aussi central dans la démarche low tech. Être capable de maîtriser soi-même la technologie qu'on utilise, de pouvoir la réparer, et même parfois la fabriquer soi-même, c'est hyper important dans les low tech. Et donc, pouvoir devenir autonome dans la pratique de la low tech, c'était vraiment la mission première de cet espace-là. Et donc, même si on n'avait jamais tenu de perceuse de sa vie, en fait, en allant là, on avait accès à des cours de bricolage, on avait accès à des outils à disposition, on avait accès à plein de matériaux et de pièces détachées que l'association serait allée sourcer à droite et à gauche, accès à une communauté pour s'entraider, accès à des ateliers pour apprendre à fabriquer le four solaire, à fabriquer l'éolienne maison, à fabriquer le vélo mixeur. Et donc, on pouvait apprendre, on ne part de rien et on devient vraiment autonome. C'était l'objet de cet axe-là. Et le troisième axe, c'était vraiment un axe un peu plus... Alors, c'est très pompeux de dire ça, mais aujourd'hui, c'est l'émission de ces bureaux d'études. C'est, en gros, prendre le temps de développer des outils qui répondent à des besoins du territoire, des technologies low tech qui répondent à des besoins du territoire ou parfois des besoins d'entreprise. On a déjà, on avait, moi à l'époque, déjà été contacté par des professionnels qui disaient, voilà, par exemple, c'était quelqu'un qui organisait l'exposition d'un grand artiste allemand très connu. Alors, moi, je ne suis pas trop dans le milieu de l'art, donc je ne le connaissais pas. Apparemment, il est très connu parce qu'il faisait, il fait depuis les années 60, des grandes bulles en plastique. Bon, ça reste des bulles en plastique, mais dans lesquelles, en fait, ils font des expositions. Et le mec disait, c'est génial, c'est hyper intéressant de faire des expositions dans des grandes bulles en plastique. Par contre, quand il fait chaud, c'est une serre à l'intérieur. Et on a demandé des devis dans des entreprises pour avoir des systèmes de climatisation. Et puis, on nous faisait des devis à 30 000 balles. Est-ce que vous n'auriez pas, vous, des solutions un peu plus low-tech qui nous coûteraient moins cher ? Donc, en fait, ça montre qu'il y a déjà une demande, en fait, chez les professionnels de solutions plus low-tech sur lesquelles ils auraient eux-mêmes un peu plus la main. Donc, l'idée est venue de cette demande-là d'avoir peut-être un axe un peu plus vraiment développement, répondre aux besoins des entreprises pour développer des outils low-tech. Donc, ça, c'était le projet Low-tech Bordeaux que j'ai quitté, moi, ensuite, il y a un an et demi parce que j'étais un peu en conflit d'intérêts avec mon mandat d'élu. Et ce qui me permet aujourd'hui de porter la thématique au sein de l'administration publique, de la collectivité. D'accord, très bien. Oui, alors, il n'y a pas encore eu de questions, mais donc, si vous en avez, c'est le moment, n'hésitez vraiment pas. Il y a une question. Bonjour, je voulais revenir sur, vous en avez parlé il y a une dizaine de minutes, sur un peu le rôle de l'ingénieur tel que vous le percevez. Et quand on parle de changement climatique, je perçois bien l'ingénieur comme, après le chercheur, un des grands représentants un peu de la science. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose à, comment dire, à dire dans le rôle de l'ingénieur au regard du fait que, si on est au courant qu'il y a un changement climatique, il y a quand même une histoire fondamentale du rôle de porter un peu une parole scientifique ? Oui, je suis assez d'accord avec ça, effectivement. Peut-être en tant que relais, effectivement, de la parole scientifique, puisque, je ne vais pas dire contrairement scientifique, puisque les scientifiques sont aussi très connectés au monde économique, mais les ingénieurs encore plus, et les ingénieurs qui travaillent dans des entreprises, justement, qui ont cette capacité-là de comprendre, justement, comment les enjeux d'un point de vue scientifique peuvent justement expliquer autour d'eux et dans leur entreprise cette réalité, cette voie, cet argumentaire scientifique. Après, ce qui manque, et j'en ai beaucoup parlé avec votre directeur hier, c'est qu'aujourd'hui, pour expliquer le monde qui nous entoure, il y a, on va dire, les clés scientifiques pour comprendre le fonctionnement de notre environnement et donc le changement climatique, etc. Mais, aujourd'hui, nous, êtres humains, on est organisés en société. Et ce n'est pas la science qui définit ou qui décrit le fonctionnement d'une société. Il faut d'autres clés de langage, et ces clés-là, elles sont plutôt du point de vue du droit et des sciences économiques, ou sciences humaines, de manière plus générale, donc sciences sociales, sciences économiques. Et moi, je trouverais ça pertinent, effectivement, qu'il y ait des ingénieurs qui, parmi les doubles diplômes possibles, peut-être aussi s'intéressent à ces autres langages que sont le droit et ou les sciences humaines, sciences sociales, sciences économiques, parce que ça permettrait, là, vraiment d'avoir toutes les clés de compréhension et donc de sensibilisation sur les crises en disant, voilà ce que dit la science, et voilà ce que dit aussi notre fonctionnement de société, notre psychologie collective. Donc, je pense que si on veut tout miser sur la science, c'est important parce qu'il faut l'expliquer, il ne faut pas que ça s'appuie sur rien, mais on voit bien, malheureusement, les limites. Je veux dire, le GIEC, ça existe depuis un certain temps. On a eu ces dernières années des pétitions de scientifiques du monde entier qui ont appelé l'urgence. Le GIEC le fait régulièrement. On a des scientifiques qui vont en parler dans les médias, qui vont porter cette voie scientifique. Et puis, derrière, c'est oui, mais Madame Michdu qui va acheter sa baguette. Voilà, oui, effectivement, ça ne va pas lui parler, malheureusement, la science. Mais il faut le faire. Donc, je pense qu'effectivement, le... Mais justement, je peux illustrer ce que je dis là par une expérience que j'ai vécue. À l'époque, il y avait beaucoup de marge pour le climat. J'y allais donc à Bordeaux. Et je ne sais pas pourquoi, je devais les attirer. Je ne sais pas si c'était les cheveux longs et la barbe, mais il y a deux climato-sceptiques à deux moments différents qui sont venus me voir en me disant, de toute façon, moi, je n'y crois pas du tout. D'accord, et pourquoi ? Et donc, j'essaie de creuser pour comprendre ce qu'il y a derrière. Parce que la science le dit, de toute façon, 90% des scientifiques sont d'accord. Donc, il n'y a jamais d'unanimité dans la science. Mais en tout cas, là, quand même, il y a un consensus scientifique qui dit que ça existe. Donc, pourquoi ? Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, les réponses étaient hyper psychologiques. La première, c'était une dame... Alors, c'était vraiment... C'est vraiment bizarre. C'est une dame qui me raconte sa vie. Elle me dit qu'elle avait été très malade. Et qu'en France, la médecine française lui disait qu'elle était condamnée. Qu'ils ne trouvaient pas ce qu'elle avait. On ne savait pas pour combien de temps elle en avait. Mais c'est sûr qu'elle n'allait pas guérir. C'est vraiment... Il n'y avait rien à faire. Il se trouve que cette dame, elle est partie aux Etats-Unis. Alors, là-bas, c'est un peu plus libéral. Donc, je veux dire qu'il y a des charlatans. Mais il y a aussi, parfois, peut-être des voix où ils arrivent à défricher un peu en avance par rapport aux autres. Et de ce qu'elle m'a raconté, là-bas, elle a été guérie. Et donc, à partir de ce moment-là, elle est entrée dans un mode de pensée où, de toute façon, la médecine française, elle mentait. Puisqu'on lui disait qu'elle était condamnée et qu'en fait, elle avait guéri. Donc, en fait, on lui mentait. Et en fait, tout ce qui venait, de toute façon, du gouvernement, c'était du mensonge. Et comme le gouvernement parlait de changement climatique, le changement climatique, c'était forcément un mensonge. Donc, vous comprenez que la logique scientifique cartésienne, parfois, elle n'est pas suffisante pour convaincre. Et la deuxième fois, donc là, on est vraiment dans un côté très psychologique. Et la deuxième fois, c'est un monsieur qui me parle aussi de son vécu. Et il me dit qu'en fait, lui, il venait surtout des luttes sociales. Mais luttes sociales vraiment dures. Il faisait des manifs, il faisait des grosses grèves. Parfois violentes, il venait de ce milieu-là. Et à l'époque où les marches pour le climat ramenaient beaucoup de monde, à Bordeaux, d'ailleurs, c'était une ville où les marches étaient très importantes. Et à certaines marches, il y avait plus de monde que chez les Gilets jaunes. Et j'ai compris dans l'échange avec lui qu'en fait, lui venant des luttes sociales, c'était impossible pour lui qu'une lutte pouvait prendre le dessus en termes de visibilité médiatique par rapport à sa lutte sociale. Il dit, c'est pas possible, le plus important, c'est le social. Et donc, il mettait un déni dans tout ce qui concernait les luttes environnementales parce qu'il n'acceptait pas l'idée que ces luttes sociales devenaient petit à petit invisibilisées par les luttes environnementales. au point qu'ils me disent, mais, puis vous savez, on parle du CO2, on parle du CO2, mais il n'y a pas que le CO2 qui est un gaz à effet de serre. Pourquoi on ne parle que de lui ? C'est quand même bizarre. Je dis, mais en fait, c'est juste que c'est une échelle commune. C'est pour ça qu'on parle d'équivalent, le CO2. Simplement, on rapporte les autres gaz. Ah, d'accord. Et quand je lui dis, mais en plus, vous savez, les luttes environnementales et sociales, elles sont hyper connectées. On sait bien qu'aujourd'hui, on n'arrivera pas à faire l'une sans l'autre. Si on répond aux luttes sociales, mais que derrière, on laisse le climat s'emballer, bon, c'est bien bon, on aura sauvé des emplois, mais enfin, on sera sur une planète morte. Et puis, inversement, je veux dire, la lutte environnementale, elle sera d'autant plus efficace, elle avancera d'autant plus vite qu'on répondra aussi à l'urgence sociale qui l'accompagne. Et là, du coup, je l'ai convaincu. Il est reparti de là en disant, en comprenant, qu'en fait, les luttes environnementales ne l'invisibilisaient pas, mais au contraire, pouvaient accompagner, pouvaient enrichir la lutte sociale. Donc, vous comprenez avec ces deux exemples que la parole scientifique, elle est indispensable pour comprendre les mécanismes des crises environnementales, mais que pour engager la transition, il faut saisir d'autres clés, des clés qui relèvent parfois plus, en l'occurrence, c'était plutôt des sciences humaines, des sciences sociales, mais aussi les sciences économiques. Et on ne changera pas. On sait qu'aujourd'hui, ce qui est à l'origine des crises, c'est le système économique dans lequel on vit. Si on ne change pas le système économique, on n'aura que très peu de chances de répondre à l'urgence climatique. Donc, les clés économiques aussi sont extrêmement importantes. Si vous avez l'occasion de vous y intéresser, de les comprendre, ça enrichira votre discours scientifique. Voilà. Merci. Bonjour. J'aurais bien rebondi justement là-dessus. Pour avoir un peu un oeil sur ce qui se fait en urbanisme au niveau rural, on voit bien que dire aux élus qu'il va être impossible de construire à certains endroits, ça, ça leur hérisse un peu le poil, un peu compliqué. Et du coup, je me demandais, j'anticipe peut-être sur ce qui va venir, mais comment vous, l'OTEC Bordeaux et les autres entreprises qui sont un peu là-dedans, vous arrivez à convaincre des élus, souvent, et ruraux en particulier, d'accepter ce genre de changement. Alors, c'est hyper compliqué, parce qu'aujourd'hui, la voie dominante, surtout chez les élus, c'est le technosolutionnisme. Donc, c'est vraiment l'opposé de la low-tech. Et puis, je pense que c'est là où peut-être vous avez une marge de manœuvre en tant que scientifique, c'est peut-être de dire aux élus, avant de foncer tête baissée dans la solution, prenons le temps de poser le problème. Et un exemple pour illustrer, justement, c'était en milieu rural. J'avais été invité, c'était hyper intéressant et très gentil de leur part, de leur faire. J'avais été invité à une journée technique de l'Association des ingénieurs territoriaux de France, donc le grade d'ingénieur dans la fonction publique. Et c'était une journée technique sur construire et aménager low-tech. Et donc, c'était toute une journée. Moi, j'avais fait toute la matinée avec eux pour écouter, voir ce qu'ils se disaient. Et en début d'après-midi, je fais un discours. Enfin, discours, j'interviens. Et ils étaient hyper contents de ce qu'ils avaient fait. Moi aussi, je trouve ça vraiment, vraiment bien. Et je leur dis, bon, merci, merci beaucoup de l'invitation. C'était vraiment hyper intéressant, des projets top. Par contre, je vais être honnête avec vous. Ce que vous faites, ce n'est pas de la low-tech. Donc, ils étaient complètement déconfises. Toute la journée, ils travaillaient là-dessus. Puis à la fin, je leur dis, en fait, ce n'est pas de la low-tech. Et je prends en exemple un projet qu'ils avaient montré le matin même. C'était un promoteur qui, justement, répondait à une demande d'un village de, comme la population augmentait, de construire un quartier en périphérie de ce village. Et le quartier avait été, pour le coup, si je reviens à ce que je disais au départ, a été très bien éco-conçu. Tout avait été pensé. La récupération de l'eau de pluie, l'énergie, la consommation de ressources. Même les bâtiments eux-mêmes étaient recyclables. On s'était poussé à fond. Vraiment très, très bien pensé. Visuellement, c'était agréable. Il y avait même le sol qui était désimperméabilisé. Donc, c'était génial. Et je leur ai dit, mais il n'y a pas un truc qui vous choque sur cette image ? Alors, ils cherchent pendant cinq minutes. Ben non, l'eau, on y a pensé. L'énergie, on y a pensé. Ressources, on y a pensé. On a même désimperméabilisé le sol. Enfin, tout y est. C'est des bâtiments bioclimatiques. Donc, ça ne consomme que dalle. On produit plus d'énergie qu'on en consomme. Ben non, tout y est. Je ne comprends pas. J'ai leur dit, regardez l'image de synthèse. Votre quartier, c'est que des maisons individuelles avec une voiture à côté. Et dans l'image de synthèse, il y avait une voiture à côté de chaque maison. Et je leur ai dit, mais en fait, vous comprenez bien que là, vous avez vachement bien conçu votre quartier, mais vous n'avez absolument pas questionné le besoin. Vous avez absolument questionné l'impact. Et là, ils me répondent, ouais, mais enfin, ce n'est pas notre rôle. Je veux dire, nous, on ne fait que répondre à une demande des politiques. Et je leur ai dit, ben en fait, partez du principe que les politiques sont cons. Ben, qu'ils ne savent pas. Et très honnêtement, mais même sur ces sujets aujourd'hui, vous me posez une question technique, je ne saurais pas y répondre. Vraiment, ça fait tellement longtemps que je n'ai plus fait de science, je ne saurais pas y répondre. Donc, à un moment, qui me remet en question si ce n'est pas vous ? Qui ? Je ne suis pas urbaniste, je ne suis pas géographe, je ne suis pas profiteur, je n'aime pas ce milieu-là. Donc, si ce n'est pas vous qui prenez un peu votre courage de main pour me dire, non, mais en fait, votre demande est bien belle, mais elle est un peu dépassée. Aujourd'hui, il y a d'autres enjeux. Attention, si vous faites un quartier comme ça, c'est-à-dire que vous enfermez les futurs habitants dans l'aliénation à la voiture individuelle. Regardez votre quartier, vous n'avez même pas prévu un espace ressources, un espace épicerie. C'est juste un quartier d'habitation avec une voiture individuelle. Il n'y a même pas d'arrêt de bus à côté. Si, ce n'est pas vous qui le dites, qui va me le dire ? Moi, je ne vais pas me le dire. Je ne viens pas de ce milieu-là. Et donc, pour donner un exemple un peu du fait qu'il faut bien poser le problème, il faut questionner les besoins, il faut questionner les impacts aussi qu'un projet d'urbanisme aura. Et il faut aller convaincre parfois l'élu qui répond en urgence parce qu'on lui dit « Oui, vous êtes en retard, vous avez passé de logement social sur votre commune. » Lui dire « Attendez, quand on construit un quartier, ce n'est pas anodin, ce n'est pas simplement « je construis des tours ». Parce que sinon, si c'est ça, on a des exemples. Vous prenez tous les quartiers politiques de la ville. Aujourd'hui, les quartiers qu'on conçoit, ils sont à peu près les mêmes qu'avant. Donc, partez du principe que dans 20 ans, les éco-quartiers que vous construisez, ça va devenir des ghettos parce qu'ils auront été conçus de la même manière. C'est un amas de personnes. Alors oui, il faut densifier la ville. Mais du coup, il faut peut-être justement, parce qu'on doit densifier la ville, il faut peut-être repenser tout ce qui accompagnera cette densification pour que quand même, ça donne envie aux gens d'y habiter, qu'ils aient des services publics. Alors les écoles, on y réfléchit, mais qu'il y ait du commerce, qu'il y ait de l'activité. Quand je vois aujourd'hui, sur tous les projets d'aménagement qui touchent la ville de Bordeaux, qu'on avait des entreprises qui fabriquent, qui produisent, qui transforment dans la ville et que les promoteurs disent « Oui, alors par contre, vous êtes bien gentils, mais nous, on a des habitants qui arrivent dans deux mois. Vos camions, ça ne va pas le faire. Donc, est-ce que vous ne pourriez pas déménager en dehors de la ville ? » Ben non, si on veut que les gens arrêtent de se déplacer en voiture, il faut peut-être arrêter de déplacer les moyens de production en dehors de la ville. Tout ça, ça doit se penser, et ça se pense à partir du moment où on pose le problème dans sa globalité. Et on pousse l'élu à prendre le temps de se poser le problème, même en lui apportant un autre regard. Et la low-tech permet d'apporter un autre regard, puisque dans la démarche low-tech, on commence avant tout par poser la question du besoin. Et donc, voilà, je pense que c'est via cette démarche low-tech-là, mais qui doit encore être développée, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de low-tech, on parle de technologie, oui, comment concevoir un produit, une éolienne, maison, etc. Et on a passé peu de temps vraiment dans la démarche. Et c'est l'intérêt aussi des travaux qui sont faits sur les villes low-tech, les territoires low-tech, c'est vraiment d'extraire des low-technologies. La démarche low-tech, pour ensuite l'appliquer sur des domaines. Et en urbanisation, dans l'urbanisme, on pourrait poser cette question. Et la question a été posée, c'est, ça a été l'objet de l'étude de l'AREP, l'AREP qui est une des filiales de la SNCF, dont Philippe Biwix est directeur général. L'AREP et l'Institut Paris-Légion qui ont fait une étude qui s'appelle la ville low-tech, où c'est vraiment une étude urbanistique. C'est quoi, d'un point de vue de l'urbanisme, c'est quoi une ville low-tech ? Donc il faut se poser ces questions, mais cette étude, elle date de l'année dernière. Donc il faut l'apporter à connaissance des élus. Je vous invite à faire cette proposition à vos élus. Nous, on a organisé une restitution il y a deux semaines à Bordeaux. Il y avait énormément de monde, pas encore assez, mais énormément de monde. Donc en fait, vous pouvez, vous, en tant qu'habitant, dire, il y a cette étude qui n'est pas intéressante. Est-ce qu'on pourrait organiser dans vos locaux une restitution ? J'aimerais inviter les élus de la ville. C'est peut-être un début de réponse. Je n'ai pas la réponse qu'on a encore au début du cheminement sur les démarches low-tech appliquées au territoire. mais c'est ce que je répondrai. Voilà. Merci. Bonjour. Merci pour le témoignage. Moi, j'avais deux questions, mais choisissez celle qui est prioritaire si vous n'avez pas le temps. On a le temps. Deux ans après votre prise de pouvoir au sein de l'équipe municipale, collective, bien sûr, quel regard vous portez sur l'exercice du pouvoir et la force du compromis et de la compromission sur tous ces sujets-là ? Est-ce que vous romantisiez le pouvoir et justement... Je n'ai pas compris. Est-ce que... Vous romantisiez le pouvoir et en tout cas ce qu'on peut faire de ce pouvoir-là ? Et quel est là, deux ans après, votre recul là-dessus ? Et la deuxième question, dans ce que vous venez de dire sur les urbanistes, moi, j'ai l'impression qu'on est sur-spécialisés. L'ingénieur en est l'exemple parfait. Comment vous pensez qu'on peut gagner en transdisciplinarité ? Et quel est le rôle du politique là-dedans, justement, d'amener des gens qui ne parlent pas d'habitude ensemble à se parler et à imaginer des solutions ensemble ? Il faudra peut-être me reposer la question. J'ai une très mauvaise mémoire. Donc, je réponds la première. Puis après, si je ne l'ai pas déjà oublié, il faudra me la reposer. D'ailleurs, la première, c'était sur la romantisation du pouvoir. Alors, oui. Et en fait, j'étais comme tout le monde, c'est-à-dire complètement schizophrène sur cette question du pouvoir. C'est-à-dire que, d'un côté, on romantise énormément. On dit, le pouvoir, déjà, c'est quelque chose d'extrêmement extérieur à nous. Les élus, de toute façon, ils vivent dans un autre monde. Et c'est eux qui décident de tout. Et puis, d'un autre côté, on n'arrête pas de dire, il faut qu'on décide tous ensemble. On appelle l'élu, on dit, le moins de problèmes, c'est l'élue qui doit trouver la solution. Et s'il y a un problème, c'est la faute de l'élu. Et puis, d'un autre côté, on est là à dire, mais il faut arrêter de donner le pouvoir uniquement aux élus. Il y a un petit côté schizophrénique là-dedans. Et moi, j'étais en plein dedans. Et j'ai réalisé, justement, avec ce nouveau mandat, que, en ce qui concerne notamment les transitions, c'est effectivement beaucoup plus complexe que simplement dire c'est la faute ou la responsabilité des élus. parce que, quand on est... Alors là, c'est vraiment le point de vue de la collectivité. Mon point de vue dans la collectivité, en plus. Je ne sais pas si c'est applicable à tous les niveaux de pouvoir, mais en tout cas, de ce que je vis, la volonté politique, elle ne suffit pas. Elle ne suffit pas parce que, si je veux mener, moi, dans la ville de Bordeaux, un projet de transition, quel qu'il soit, il faut de la volonté politique, il faut que je le veuille. Si je ne le veux pas, ça ne se fait pas. Il faut avoir les compétences de le faire. Quand on parle de compétences, je parle des compétences des collectivités. C'est-à-dire que, je résume, et entre l'Europe, l'État, les députés, les régions, les départements, les communautés de communes, les villes, en fait, ça a été accentué par la loi NOTRe, dernièrement, les compétences ont été réparties. C'est... Alors, pour le coup, c'est encore... Moi, je l'estime, c'est là où encore on se rend compte que peut-être que le fordisme, le capitalisme a sa main mise aussi sur la sphère publique. C'est qu'on sépare le travail comme on sépare le travail des ouvriers dans une entreprise au sein des collectivités. On dit, région, vous allez vous occuper de ça. Lévis, vous allez vous occuper de ça. L'Europe, vous vous occupez de ça. Et en fait, surtout, ne mélangez pas. Un exemple, les lycées, c'est la région. Les collèges, c'est le département. Les villes, c'est primaire, maternelle, crèche. Donc, quand vous arrivez dans votre projet en disant il faut sensibiliser les enfants et les jeunes, vous dites, putain, merde, déjà, il faut que je parle à trois collectivités différentes. Donc, voilà, les compétences n'aident pas forcément. Et en l'occurrence, au niveau d'une ville, les principales compétences, ça va être la culture, le sport, l'éducation de la petite enfance jusqu'à l'école primaire, la proximité avec la police municipale et puis la citoyenneté. Et là, vous vous dites, ce ne sont pas trop les compétences nécessaires des projets de transition. Ce n'est pas au niveau de la ville qu'on va faire du développement économique. Ce n'est pas au niveau de la ville qu'on va traiter normalement l'économie circulaire. Même la gestion des déchets, la gestion des déchets, c'est la métropole. L'économie circulaire, c'est la région. Alors que l'économie circulaire, c'est vachement utile dans la réduction des déchets. Mais la gestion des déchets, c'est la métropole et l'économie circulaire, c'est la région. Donc, en fait, quand on est sur un projet de transition, c'est forcément hyper transversal. Et cette séparation des pouvoirs entre les collectivités fait que ça a mené les collectivités à agir en silo, à ne pas discuter entre elles. Et même au sein d'une administration, je pense que toutes les administrations le connaissent, mais telle direction discute assez peu avec telle autre direction, même quand les deux sont concernés. Donc ça, ça rend compliqué. Il y a un problème de moyens financiers. Vous savez, l'hôpital public est quasi en faillite. L'éducation nationale est quasi en faillite. La justice française est quasi en faillite. Et en fait, les collectivités, c'est pareil. C'est un fait. Les collectivités sont... On en parle avec Paris. Vous avez une question ? Juste pour agir en faillite. Enfin, un service public, c'est jamais en faillite. Alors, c'est jamais en faillite. Il y a quand même un exemple, et d'ailleurs, qui est extrêmement parlant. Il y a eu une ville qui l'a été. Alors, on sort de cessation de paiement. C'est, de mémoire, il me semble que c'est la ville d'Énim-Beaumont. Voilà. Vous connaissez la mère d'Énim-Beaumont, Marine Le Pen. Alors, c'est pas elle qui a amené la ville en faillite. Quand la ville s'est retrouvée en cessation de paiement, elle a été sous tutelle de l'Étern. Je crois que les budgets ont été réduits de 70%. C'est la préfecture qui gérait la ville. Aujourd'hui, et on l'a vu avec les dernières crises, notamment la crise de 2008, quand une entreprise privée est en difficulté, l'État arrive à l'aide. Et ce qui est encore plus extrêmement dramatique, c'est qu'on leur demande quasiment jamais de contrepartie. Une collectivité, ça devient militaire. On est géré par la préfecture. Il n'y a plus de maire. Et ça a amené ensuite à l'arrivée de l'extrême droite dans cette ville. Après, c'était une faute de gestion des précédents, qui n'était pas l'extrême droite. Mais on voit que ça peut avoir des impacts politiques. Et aujourd'hui, je ne dis pas que les villes sont en faillite, mais par contre, on est en extrême difficulté. Et nous, l'argent que l'on a revient de l'État. Et l'État nous donne l'argent en fonction de ce qu'il considère, enfin, ce que sont nos compétences, qui sont définies par là-là. Et déjà, rien que ça, c'est compliqué, parce qu'on a de moins en moins d'argent. Et donc, même pour faire nos compétences, c'est compliqué. Mais alors, pour financer des projets de transition, mais là, on n'a quasiment rien. On n'a quasiment rien. Donc, parfois, quand on veut financer un projet de transition, on va aller chercher de l'argent du côté de l'Europe, on va chercher de l'argent du côté d'appels à projets d'autres collectivités. La région qui dit, j'en s'en appelle à projets, on appelle à manifestations d'intérêts, sur la thématique de l'économie circulaire, les collectivités peuvent répondre. Donc, moi, ville, je vais répondre à un appel à projets de la région. Et les gens se disent, comme il y a un petit problème. Et puis, et aujourd'hui, en fait, de plus en plus, on fait financer la mission, l'action publique, par le privé. Et ça, moi, je serais content, parce que ça m'apporte de l'argent, en l'occurrence, mais moi, je trouve ça, éthiquement, mais questionnable, c'est léger, quoi. C'est ce qu'on appelle les filières REP, les responsabilités élargies des producteurs. C'est-à-dire que les metteurs sur le marché de produits qui peuvent devenir des déchets doivent payer une taxe qui permet de financer des éco-organismes. éco-emballage, qui est devenu CTO, c'est l'exemple le plus connu, qui, à son tour, vient financer la collectivité pour ces missions de gestion de ces déchets-là. C'est-à-dire que nous, pour assumer ces missions-là, on est obligé de se faire financer auprès d'acteurs privés. C'est quand même... Moi, je trouve ça grave. Je trouve ça grave. Je préférais que ces acteurs payent des impôts et que l'État redistribue, plutôt que de se dire, il faut que je réponde à des appels à projets, des éco-organismes, pour financer, moi, la collecte des mégots dans ma ville. Donc, problème de budget. Après, je vous passe les... Non, je ne vais pas vous les passer parce que ça me... Je trouve ça encore plus choquant. C'est qu'aujourd'hui, on dit que c'est le cas dans l'éducation, c'est le cas dans la justice, c'est le cas dans l'hôpital. On demande à ces administrations-là, publiques, d'être gérées comme des entreprises privées. On le voit beaucoup à l'hôpital. C'est des critères de rentabilité, etc. Ce qui n'a absolument aucun sens. dire qu'en ville de Bordeaux, on ouvre des crèches, c'est parce qu'il y a un besoin. Ce n'est pas parce qu'on se dit, il y a un créneau, je crois, je vais me faire du fric. On développe un produit, on présente des services publics, mais on nous demande d'être gérés comme des entreprises privées. À la seule différence, comme je l'ai dit, quand une entreprise est en quasi faillite ou passe un moment difficile parce qu'il y a une crise, elle est aidée. La collectivité, quasiment pas. Aujourd'hui, on vit tous une inflation, notamment des produits énergétiques. La facture d'électricité de la ville de Bordeaux, elle est passée en quelques mois de 6,5 millions d'euros à à peu près 23 millions d'euros. En quelques mois. Cet argent, on ne l'a pas parce qu'on n'a pas de compte d'épargne. Une collectivité n'a pas d'épargne. Donc en fait, on ne le finance pas. Enfin, une épargne, mais qui est réutilisée sur les budgets après. Enfin, on n'a pas de l'argent de côté. On se dit, bon, on a 20 millions. Et en plus, on ne peut s'endetter en tant que collectivité que sur les budgets d'investissement, pas sur les budgets de fonctionnement. Donc quand on a envie, enfin, si on veut animer un projet de transition, il faut embaucher. On n'a pas le droit de s'endetter pour ça. Et en plus, on doit présenter un budget à l'équilibre. Ça commence à faire beaucoup. L'État peut avoir un budget en déficit. Les collectivités, non. Ça commence à faire beaucoup pour financer la transition. On a peu de marge de manœuvre. Et en plus, dernièrement, on vous a fait un cadeau puisqu'on vous a supprimé la taxe d'habitation. Et je vous refais de manière un peu théâtrale en gros comment ça s'est passé. Moi, président, je suis très généreux. Je vous supprime votre taxe d'habitation. Vous, Français, vous ne paierez plus d'impôts. Et nous, on s'est regardé entre villes. On se dit, mais il déconne. Ce n'est pas son impôt à lui. C'est notre impôt. C'est comme si je disais, je te prête mon vélo, puis je prends le tien et je lui donne. C'est ce qui s'est passé avec la taxe d'habitation. Et après, l'État dit, oui, mais ne vous inquiétez pas. On va compenser. On vous reverse de l'argent. Ce qui n'a jamais été du niveau de ce qu'on avait avant. Donc, voilà. La taxe d'habitation, ce n'est pas l'impôt de l'État. C'est l'impôt des villes. Et il est en train de faire la même chose, le président actuellement, pour un autre impôt des collectivités qui retouche plutôt les entreprises. Bref, tout ça pour illustrer à quel point les finances aussi sont un gros blocage pour financer la transition. Et puis, le quatrième blocage que vous évoquiez, c'est celui de l'acceptabilité d'une transition. Acceptabilité interne. Parce que, en fait, ce n'est pas nous qui faisons. Nous, on donne une orientation. Et ensuite, c'est les agents de l'administration qui font. S'ils n'ont pas envie de faire, ils ne vont pas. C'est aussi simple que ça. Et vous avez dit, quand vous avez pris le pouvoir, en fait, c'est un peu ça. Bordeaux, c'est assez particulier. Ça faisait 73 ans que la ville était à droite. Donc, il y a quand même eu un changement majeur. Et ça s'est illustré dès les premiers jours de notre mandat puisque, dès le premier jour, peut-être 70 à 80 % des directeurs et directrices généraux de l'administration ont démissionné. Ils nous ont dit, on ne veut pas bosser pour vous. Normalement, l'administration, en théorie, elle est censée être neutre. Non, l'effet ne l'est pas. Et honnêtement, moi, je trouve ça pas forcément bon d'exiger. C'est de la théorie, mais en pratique, elle ne l'est pas. C'est-à-dire que beaucoup de personnes ont démissionné. Il faut prendre du temps pour recruter. Et parmi les personnes qui sont restées, il y en a une petite partie qui est encore là pour nous mettre des bâtons dans les roues. Et on a régulièrement, on sait que l'opposition reçoit des informations qui sont confidentielles de l'intérieur. Donc, il y a l'acceptabilité interne, l'acceptabilité externe, puisque quand on demande aux gens, oui, il y a une urgence, et ils disent, oui, il faut changer, il faut changer, il faut du changement. Et quand on leur pose la question, mais est-ce que vous, vous l'échangez ? La réponse n'est pas aussi claire. Et nous, ça nous est arrivé à plusieurs reprises sur plein de sujets. Je vous donne un exemple. Bordeaux, le surnom de la ville de Bordeaux, c'est la ville de Pierre. Pas parce que le maire s'appelle Pierre-Urmique, mais parce que c'est une ville qui est très belle, qui est classée UNESCO presque du nord au sud et de l'est à l'ouest. Une belle ville en Pierre. Si vous allez dans les rues, il n'y a pas un arbre. Il fait extrêmement chaud. C'est une des villes où il y a le moins d'espace vert par habitant en France. Donc c'est une ville qui est très, très belle, mais on a des îlots de chaleur, mais énorme. L'été, c'est assez fou, en fait, Bordeaux, pour ça. Et donc, les gens disent, il fait trop chaud, il faut végétaliser, il y a eu de chaleur, etc. Et puis quand on dit, ok, très bien, alors dans votre rue, on n'a pas vraiment le choix, on va enlever des places de parking, on met des arbres. Ah non, mais vous ne pouvez pas faire ça, c'est inadmissible, vous ne vous rendez pas compte, on a besoin de notre voiture, on a besoin de notre place de parking, en plus, on a voté pour vous. Bon, là, nous, c'est clairement l'argument qui ne fait pas mouche, mais ils ont quand même tenté. Et en fait, il y a beaucoup de blocages. Et dans les collectivités, les administrations, en tout cas les collectivités territoriales, il y a ce qu'on appelle les concertations. Quand on fait un certain nombre de projets, on doit passer par des concertations. Et les concertations, globalement, si on voit que la majorité de la population ne veut pas, on ne fait pas. Mais alors, le problème, c'est que si la population, c'est un projet de transition qui est indispensable pour répondre à la crise, mais que la population ne veut pas. Et au fond, quand je dis la population ne veut pas, c'est toujours pareil. Il y a 10% de la population qui va gueuler en disant on ne veut pas, on ne veut pas, c'est qu'elle est en survie, qui vont bloquer, et nous ont bloqué l'entrée au conseil municipal à plusieurs reprises, etc. Les 90% qui sont pour, on ne les entend pas. On fait quoi ? On fait un vote. Et par moment, le vote, la majorité des gens qui s'expriment votent contre. Alors du coup, on fait quoi ? Est-ce qu'on fait les Khmer Verts en impose ? Ou est-ce qu'on fait ce qui... Voilà, on joue le jeu de la démocratie parce qu'en tant qu'écologiste, on est attaché à un concept de démocratie. Du coup, on ne fait pas le projet de transition. Voilà un peu les difficultés qu'on rencontre. Il faut de la volonté politique, il faut avoir le droit de le faire, les compétences, il faut avoir les moyens financiers et donc humains de le faire. Et il faut une acceptabilité de la population. Et pas que de la population, des partenaires, aussi des partenaires économiques. Je veux dire, accompagner les entreprises du territoire dans la transformation écologique, a priori, ça se fait avec les entreprises du territoire. Ça ne se fait pas sans elles. Donc il faut qu'elles l'acceptent aussi. Ça, c'était pour la première question. Du coup, la deuxième question, je l'ai oubliée. Non, mais elle était intéressante. C'était la transdisciplinarité. Comment faire en tant qu'ingénieur ? Et comment le rôle du politique peut jouer là-dessus ? Alors, en tant qu'ingénieur, c'est un peu ce que je disais, c'est aussi vous ouvrir peut-être à d'autres sphères qui ne sont pas des sphères techniques. J'ai parlé du droit, de l'économie, mais en fait, il y a des doubles diplômes aujourd'hui qui s'ouvrent et qui permettent aussi d'avoir un autre regard. Ça permet plus facilement de créer des ponts. Et en tant que politique, en fait, c'est ça qui est très intéressant d'ailleurs dans ce que je fais. Et vraiment, si vous avez l'occasion un jour de faire ce que je fais et que ça vous intéresse, allez-y, foncez, parce que c'est vraiment intéressant. Je rencontre plein de projets. Je suis régulièrement en contact avec des jeunes, avec des étudiants, avec des universités qui portent des projets dans leur domaine. Et je leur dis, mais attendez, ça serait bien de connecter avec tel autre projet que j'ai aussi rencontré par ailleurs. Je donne un exemple dont j'ai parlé à votre directeur hier et ça l'a fait sourire. J'espère que ça vous fera sourire aussi. C'est un petit peu tabou, j'avoue encore. Mais c'est peut-être que ça serait une super transition avec la suite. J'étais à l'IUT de l'université de Bordeaux. C'était un projet européen. Il y avait des étudiants étrangers qui étaient là. D'ailleurs, des étudiants qui venaient de disciplines complètement différentes. Il y avait du droit, de la psychologie, du technique, de l'économie. Il y avait vraiment de tout. Et le projet, c'était d'ensemble concevoir un logement étudiant par les étudiants. Donc, c'est les étudiants qui disent, voilà, quelles sont les problématiques, sur quel aspect je veux travailler. Il y a un groupe qui a travaillé sur la gestion de l'eau. Donc, là, c'est un peu plus technique. Récupération d'eau de pluie. Douches en circuit fermé. Ensainissement, etc. Il y a un groupe qui a travaillé sur la question de l'énergie. Il y a un groupe très intéressant. Et c'est là qu'on rentre vraiment aussi dans une démarche lothèque qui travaille sur le bien-être étudiant dans le logement. Et donc, c'est hyper intéressant de dire en quoi la conception même du logement peut avoir un impact sur le bien-être de l'étudiant. Et dans ce cadre-là, à la fin, il y a une étudiante qui arrive vers nous, vers moi, les professeurs, et qui dit, voilà, j'aimerais faire un doctorat. Et donc, voilà, ce serait le sujet de la thèse, ce serait sur l'utilisation des excreta humains dans la construction. Alors, pourquoi pas ? Et en l'occurrence, moi, je suis connecté depuis le début de mon mandat à un projet qui s'appelle la fumènerie, dont on va parler. Je suis bon en politique, on apprend à être bon en transition. Enfin, pas écologique, malheureusement, mais transition de parlu. Et un projet qui s'appelle la fumènerie et plus globalement la maison des matières organiques qui, justement, travaille sur la question de la gestion des excreta en milieu urbain. Et deux mois avant, la coordinatrice du projet me dit, moi, je ne sais pas comment j'étais venu à cette idée-là, peut-être parce qu'il y a un autre projet sur Bordeaux de construction en terre-paille, enfin, ça, c'est un peu dans toutes les villes. Et donc, je lui ai dit, écoute, ça me traverse l'esprit, je ne sais pas si c'est possible, tu ne diras ce que tu en penses, mais est-ce que vous avez envisagé de travailler sur la question de l'utilisation de l'excretta comme base pour remplacer, par exemple, la terre dans la construction en terre-paille ? Et elle me dit, écoute, on y a pensé. Ça serait vraiment sympa de bosser dessus. Et deux mois après, je rencontre une étudiante qui me dit, je vais faire une thèse sur le sujet. Donc, forcément, je la mets en contact. Donc, c'est ça le rôle aussi de l'élu pour dépasser la transversalité, enfin, en tout cas, pour la faire vivre. C'est comme moi, je rencontre plein de projets de secteurs, de milieux différents. C'est moi d'être capable de dire, il faut absolument que vous creusiez cette partie qui n'est pas de votre discipline, mais je peux vous mettre en lien avec tel projet, je peux vous mettre en lien avec telle entreprise, je peux vous mettre en lien avec telle direction. Par exemple, il y avait, alors c'est moi de la transversalité, mais un exemple, un projet qui, enfin, des acteurs qui viennent vers moi et qui me disent, on aimerait lancer une étude de faisabilité pour une recyclerie culturelle et événementielle pour pouvoir mutualiser tout ce qui est équipement, matériaux, costumes dans l'événementiel et je dis, ah, c'est génial, je vais vous mettre en relation avec l'Opéra de Bordeaux et l'Opéra de Bordeaux dit, mais c'est génial, mais moi, tout de suite, je signe. Donc, voilà, c'est ça, ce que je peux faire en tant qu'élu, c'est mettre en relation pour que la transversalité se fasse. Alors, du coup, bonjour, on va peut-être passer à la partie suivante et en faisant, vraiment très, très court parce qu'au final, cette première partie qui devait durer une demi-heure a duré une heure et quart. Donc, tu peux passer la slide, ça, ça mettra en valeur qu'on a fait un petit déporama. Donc, très rapidement, vous avez déjà beaucoup évoqué toutes les missions, enfin, pas toutes, justement, mais quelques missions que vous avez pu faire et en gros, est-ce qu'il y en a certaines, notamment, on n'a pas parlé de monnaie locale ou ce genre de choses qui peuvent être très intéressantes et notamment à l'échelle d'une ville de Bordeaux où on peut se demander comment mettre en place ce type, enfin, par le politique, on va dire, pas d'un point de vue association à échelle réduite, on va dire. Donc, voilà, si vous pouvez nous parler de ça un peu plus en détail. Il reste deux heures, c'est ça ? Alors, oui, effectivement, quand on est élu, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de missions. Le cas, moi, j'ai quatre délégations, mais alors, en plus de ça, il y a des missions annexes, on va dire. C'est comme quand on dit au professeur, vous, votre mission, c'est vos 28 heures par semaine. Alors qu'en fait, il doit corriger les copies, il doit faire plein de choses annexes, mais ça, ce n'est pas vu dans le contrat. Chez l'élu, c'est un peu pareil. Une émission qui m'a le plus traumatisé, c'est les mariages. J'ai fait un mariage, j'en ai parfait. Les commissions de sécurité, ça, je trouve ça hyper intéressant, on en parlera peut-être plus tard. Et parmi les délégations, effectivement, il y a celle sur la monnaie locale. Qui est familier avec les monnaies locales ? Qui connaît ? Les monnaies locales sont des monnaies, le nom entier, c'est monnaie locale complémentaire. C'est le nom qui est reconnu dans la loi, puisque la France, c'est le seul pays en Europe et peut-être même dans le monde à reconnaître les monnaies locales complémentaires dans la loi. Et justement, c'est dans le paquet de lois relatifs à l'économie sociale et solidaire. Je n'ai pas parlé, mais j'ai parlé à l'autre groupe avant. Les monnaies locales complémentaires, ce sont des monnaies qui sont locales, qui ont cours sur un territoire restreint et auprès d'un partenaire, d'acteur restreint qui a un certain nombre de critères de fonctionnement qui en font un outil assez extraordinaire dans l'accompagnement des entreprises du territoire dans la transition écologique, dans la résilience du territoire et notamment dans ce qu'on appelle de plus en plus la citoyenneté économique. Je reviens après dessus. Parmi les caractéristiques, c'est un taux fixe, ce n'est pas comme le bitcoin où vous pouvez... Il y a de la spéculation. Là, il n'y a pas de spéculation. Donc, c'est cours fixe. En gros, c'est un euro. Un Bordeaux, ça s'appelle la gemme. Un Bordeaux gale une gemme, ça ne changera jamais. Pour l'utiliser, il faut adhérer à l'association. Quand vous êtes particulier, vous échangez 30 euros, vous recevez 30 gemmes et ces gemmes, vous ne pouvez pas les rééchanger en euros. Donc, vous êtes obligé de les utiliser chez un professionnel ou un commerçant qui lui-même est adhérent et qui l'accepte. Le professionnel, lui, peut échanger, reconvertir en euros, mais il paye une commission. L'idée, c'est de l'inciter à ne pas reconvertir en euros et d'aller lui-même faire la démarche active, d'aller chercher un partenaire, un fournisseur du territoire qui lui-même est adhérent et qui acceptera ou alors de payer ses salariés. Mais le plus simple, au début, c'est vraiment d'aller chercher des fournisseurs. Fournisseur qui lui-même va chercher un fournisseur du territoire, etc. Et donc, on vient à cette question de résilience territoriale. On recrée des boucles économiques locales. Vous l'avez vu, Covid, confinement, l'usine du monde qui s'arrête, les entreprises en France qui sont à l'arrêt parce qu'elles misaient tout sur leurs fournisseurs étrangers. Là, avec la monnaie locale, on accompagne, et c'est le rôle ensuite de l'association qui porte cette monnaie-là, elle accompagne, en fait, ces acteurs-là à construire leur propre réseau économique local. Donc, on travaille sur la résilience, on travaille sur le soutien à l'économie de proximité. Et en plus, pour adhérer, les entreprises, elles doivent respecter une charte qui souvent, alors elles sont différentes entre les associations, une charte qui a, en général, des critères environnementaux, sociaux, démocratiques, culturels, parfois, etc. La monnaie locale la plus développée en France et en Europe, d'ailleurs, c'est Logeco au Pays Basque et c'est l'équivalent de 3,3 millions d'euros en circulation. Il y a une dizaine de collectivités adhérentes et donc forcément, eux, dans leur charte, il y a un volet culturel qui est très présent. Notamment, les commerçants qui adhèrent doivent, d'une manière ou d'une autre, faire aussi la promotion de la culture et de la langue basque. Ça peut être simplement traduire certains produits en langue basque, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Ce qui est intéressant, vous l'avez vu, c'est que grâce à ça, la monnaie locale circule beaucoup plus vite et longtemps sur le territoire, ce qui n'est pas forcément le cas avec l'euro puisque comme l'euro est mondialisé, vous utilisez votre pièce d'un euro pour acheter votre baguette. Cette pièce d'euro va être utilisée pour payer le café, puis va être utilisée pour payer le journal. Et puis, très rapidement, cette pièce va quitter le territoire parce que cet euro-là va être utilisé pour acheter sur Internet, pour acheter chez des fournisseurs étrangers, va partir dans un compte d'épargne, etc. Et peut-être dans la finance. Donc, va quitter le territoire. Les monnaies locales, les premières études montrent qu'elles circulent sur le territoire entre 10 et 12 fois plus longtemps que l'euro. Donc, en fait, on crée une vraie dynamique économique de territoire. L'autre effet qui se coule, très intéressant. Vous n'avez pas connu l'effet qui se coule. C'est que quand vous déposez vos euros auprès de l'association pour recevoir 30 euros contre 30 gemmes, en fait, l'association a l'obligation, c'est dans la loi de déposer ces 30 gemmes dans un compte d'épargne, dans un fonds de réserve, au cas où l'association fait faillite, les gens peuvent récupérer leurs euros en échangeant. Donc, il y a toujours l'équivalent des gemmes en circulation. Vous avez toujours l'équivalent dans un compte d'épargne. Ce compte d'épargne est déposé dans une banque éthique qui, à son tour, va investir par effet levier dans le territoire. Donc, en utilisant la monnaie locale, vous favorisez la transition écologique du territoire, vous favorisez l'économie locale de proximité, le petit boulanger, la petite épicerie, etc. Et en plus de ça, l'argent qui est déposé dans le fonds de réserve va être utilisé par la banque éthique pour, à son tour, investir dans des projets éthiques sur le territoire. Donc, on a vraiment un levier qui est extrêmement important pour le territoire et c'est pour ça, logiquement, que les collectivités s'y intéressent. Enfin, presque. Nous, on s'y intéresse. Beaucoup de villes s'y intéressent. On a encore un gros combat puisque quand on parle de monnaie locale, moi, j'ai eu un débat comme ça au conseil municipal par un élu d'opposition de la majorité présidentielle qui n'y connaissait absolument rien aux monnaies locales et qui disait « Oui, mais vous, vous êtes sur le repli sur soi. Moi, je suis pro-européen. Il n'y a qu'une seule monnaie européenne, c'est l'euro. » Je lui ai dit « Mais en fait, son nom, c'est monnaie locale complémentaire. Donc, c'est complémentaire à l'euro. L'objectif, ce n'est pas de remplacer l'euro. » Mais l'argument n'a pas été suffisant. Mais c'est pour ça en tant que territoire, on s'y intéresse parce qu'on sait qu'aujourd'hui, avec les crises qui s'accumulent, qui s'enchaînent, qui s'additionnent, travailler sur la résilience du territoire, c'est quand même un atout. Et donc, la monnaie locale est un atout. C'est pour ça que politiquement, on le porte. Et nous, ce qu'on a fait le mercredi dernier, j'avais du coup la conférence de presse, ma première conférence, enfin, deuxième conférence de presse sur la monnaie locale pour présenter la feuille de route de la ville de Bordeaux sur la monnaie locale. L'objectif étant, rapidement, mais ça va prendre du temps parce qu'il y a plein de blocages qu'on n'imagine pas encore qu'il va falloir dépasser, qu'en fait, on puisse utiliser la monnaie locale dans les services publics de la ville, que vous puissiez, en tout cas, pour que les Bordelais puissent payer, par exemple, le musée, la piscine, la crèche, la cantine scolaire, les transports, le stationnement en monnaie locale. Donc ça, c'est un objectif de pouvoir recevoir en tant qu'administration la monnaie locale et de pouvoir l'utiliser en retour, c'est-à-dire pour, par exemple, le paiement des indemnités des élus. Donc là, en 2023, on a une première salle de 15 élus cobayes qui recevront une partie de leurs indemnités en monnaie locale. Mais payer aussi les agents en monnaie locale, c'est toujours sur la base du volontariat, on ne peut pas l'imposer, on n'a pas l'ordre de l'imposer dans la loi, et puis ça n'aurait pas de sens. Donc c'est vraiment ceux qui le souhaitent pourront recevoir une partie de leur indemnité en monnaie locale. Mais on peut parler des prestations, de la commande publique, des subventions de nos associations. Donc voilà, pouvoir l'utiliser au sein de l'administration, c'est vraiment le sens de cette première feuille de route sur la monnaie locale. Et puis après, ce qu'on fera aussi les autres axes de la feuille de route, c'est aussi d'accompagner l'association dans son développement et la monnaie locale aussi dans son développement auprès des partenaires. Parce qu'effectivement, quand on voit un commerçant, quand on voit la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie, la CMA, la Chambre des métiers de l'artisanat, si l'association qui porte la monnaie locale y va seule, ça a forcément moins de poids que s'il y va avec un élu de la mairie à ses côtés. En général, c'est plus convaincant. Ça ne devrait pas, d'ailleurs, mais c'est plus convaincant. Donc, l'accompagner et les monnaies locales sont regroupées dans un réseau qui s'appelle le Mouvement Sol, qui est une sorte de fédération des monnaies locales. Et chaque année, elles organisent les rencontres nationales, collectivités, monnaies locales. Cette année, c'était à Angoulême. L'année dernière, c'était à Lyon. Et l'année prochaine, si tout se passe bien, ce sera à Bordeaux. Et on aimerait en profiter. Toujours dans cette idée de promouvoir la monnaie locale, on aimerait organiser une sorte de fête, un festival de la monnaie. Alors, l'idée, c'est de faire vraiment de l'éducation populaire sur ce qu'est la monnaie. C'est quoi cet outil qu'on utilise tous les jours ? Mais je pense que si je pose la question ici, est-ce que vous savez comment fonctionne la monnaie, comment est produite la monnaie ? Je ne suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui sache me répondre. Est-ce que vous savez, par exemple, que 90% de la monnaie des euros qui circulent aujourd'hui, c'est fictif ? C'est une monnaie qui est fictive, c'est-à-dire qu'en réalité, qui n'a pas de réalité et qui, un jour, progressivement, dans les années, doit disparaître. Vous ne le savez pas, peut-être. Bref, en gros, il y a plein de choses à savoir et on estime, et là, c'est vraiment une vision politique, de dire que la monnaie, c'est à la base seulement un outil qui doit servir à faciliter les échanges entre les hommes et les femmes et les entreprises. Alors, on peut faire du troc aussi, mais enfin, ce n'est pas toujours pratique, le troc. la monnaie locale a permis de faciliter les échanges. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est un outil qui a été inventé par les êtres humains au service des êtres humains. Bon, ben, c'est un commun. La monnaie est un commun. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, vous vous dites, oui, peut-être que certains pensent encore que c'est l'État qui imprime les billets. Sauf qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est plus le cas. En fait, l'État, c'est-à-dire la puissance publique, n'imprime même plus les billets. L'État, quand il veut, quand il a besoin d'argent pour ses projets, par exemple, de transition, au hasard, il est obligé de s'endetter auprès des marchés financiers comme n'importe quelle entreprise. Donc, en fait, même la monnaie et la création monétaire ont été privatisées. Et donc, je parlais de citoyenneté économique. C'est ça, tout l'intérêt des monnaies locales et de cette fête-là, c'est de permettre aux gens de prendre conscience de ce qu'est tout simplement la monnaie, c'est-à-dire juste un outil, et qu'en fait, l'économie, ce n'est pas quelque chose d'abstrait au-dessus de nous et en fait, des sortes de lois universelles qui s'imposeraient à nous qu'on n'aurait pas à remettre en question. Les seules lois universelles, c'est celles que vous, vous manipulez dans vos études d'ingénieur. C'est les lois de la physique. Les lois économiques, elles n'ont rien d'universel. Elles ont été définies un jour. Si on veut, on peut les changer. Elles ont été changées. Avant, c'est l'État qui produisait sa monnaie. Et donc, la citoyenneté économique, ça consiste à permettre aux citoyens de prendre conscience que l'économie, c'est quelque chose sur lequel il doit remettre la main et il doit l'utiliser comme tel, c'est-à-dire un outil pour organiser sa société humaine. Voilà un peu ce que je fais sur la monnaie locale compréhentaire et puis encore trop long. Non, non, c'était très intéressant. Si des personnes ont des questions spécifiques dessus, on pourra y revenir plus tard. Mais bon, évidemment, l'heure tourne. Il faudrait avancer un peu. Malheureusement, tout à l'heure, on a raté la transition sur la fumainerie. C'était une bonne passe, mais on n'est pas des politiques, donc on n'a pas eu le bon réflexe. C'est ça. Je vais plutôt revenir d'ailleurs sur un autre exemple pour transitionner. Tu as parlé tout à l'heure de cet exemple de l'éco-quartier, du quartier qui était très bien éco-conçu, mais pas du tout low-tech. Du coup, ce serait plutôt ça la question. Qu'est-ce que c'est finalement un quartier low-tech, ce que c'est un territoire low-tech ? Pour moi, la première caractéristique et la plus importante finalement pour répondre à cette question, qu'est-ce qu'un territoire low-tech ? Déjà, c'est de ne pas me la poser. Ça commence bien ? Parce qu'en fait, un territoire, il est low-tech à partir du moment où c'est ses habitants qui se l'approprient. Donc, ce n'est pas aux politiques de définir un territoire low-tech. C'est quelque chose qui est vraiment co-construit. Finalement, le politique, lui, quand il va ordonner la création de ce quartier, normalement, il doit se baser en premier sur vraiment les besoins du territoire, les besoins des futurs habitants. Donc, ce n'est pas à lui de dire ça va ressembler à ça, ça sera fait comme si on va y traiter ça. Alors, il a des idées, il y a des services derrière nous qui nous accompagnent là-dedans. Mais en fait, en réalité, un territoire low-tech, c'est un territoire dans lequel ses habitants ont repris possession des outils du territoire. Ça peut être le transport, ça peut être les outils techniques, ça peut être l'alimentation. On parle depuis en plus de résilience alimentaire, donc les circuits courts et faire en sorte de relocaliser un maximum la production alimentaire. Un territoire qui est low-tech, c'est un territoire où les habitants ont repris possession de ce circuit alimentaire-là. Donc, c'est un territoire qui répond aux besoins des habitants en tenant compte des contraintes du territoire. Parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'un territoire qui s'appuie énormément sur les hautes technologies et donc sur un certain nombre de ressources, notamment en termes de ressources minérales d'une certaine manière, qui viennent de très, 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 très loin, ce n'est pas du tout résilient. Le jour où il y a des problèmes d'approvisionnement, en fait, le territoire n'est plus en capacité d'entretenir lui-même ces systèmes. Donc, c'est déjà, c'est un territoire qui tient compte des besoins des habitants et tient compte des contraintes du territoire. Après, c'est aussi quand même aux politiques de faire cette transition parce que, typiquement, je pense à l'exemple des transports, c'est facile de dire qu'il faut changer de la voiture en mettant qu'il n'y a pas un point fort de la mairie, par exemple, pour faire cette transition, c'est toujours plus compliqué. Oui, il faut effectivement, il faut que ça avance en parallèle à tous les niveaux. Après, le politique, lui, c'est celui qui donne le oui final, qui dit OK, c'est bon, on y va. Tout le travail qui est fait en amont de définition d'un système et par exemple d'un quartier, là, il faut que, d'une certaine manière, que l'élu ne soit qu'observateur. Après, s'il peut souffler, il peut dire est-ce que vous avez pensé à ci, à ça ? Mais souvent, il n'a pas besoin parce que quand il y a des experts qui participent aux réflexions, l'élu n'apporte pas forcément plus. Donc là, il est observateur. Après, il donne le taux de départ. Il dit OK, c'est bon, voilà, on a tout balayé, on a dessiné le projet de cette manière-là. Je donne un exemple, par exemple, à Bordeaux, on est en train de revoir toutes les cours d'école pour les végétaliser, pour les dégenrer. Pour ceux qui ne seraient pas familiarisés avec l'idée avec le fait de dégenrer une cour d'école, mais a priori, les filles et les femmes le savent, c'est qu'une cour d'école, c'est un grand terrain de foot au milieu et puis après, les filles vous débrouillent pour trouver de la place à côté. Et donc, on a lancé ce projet-là et la première cour d'école, en fait, elle a été dessinée par les élèves. C'est les élèves eux-mêmes, il y a eu des travaux d'accompagnement, il y avait un cabinet aussi qui accompagnait dans la réflexion, il y avait plein d'animations avec les enfants. C'est les élèves eux-mêmes qui ont dit moi j'aimerais voir ça, moi j'aimerais voir ça, etc. Ça a été dessiné avec eux et ce n'est qu'à la fin que la ville a dit ok, c'est bon, c'est défini, ça répond aussi à la demande qui a été faite de végétalisation pour dégenrer la cour d'école. C'est bon, on y va. Donc c'est ça un peu l'idée, c'est donner le pouvoir. D'accord, c'est intéressant. Est-ce que tu lances aussi des projets pour permettre de faire penser aux gens comment repenser leurs espaces ou est-ce que tu pensais plutôt aux gens de te faire remonter une volonté de changement ? Alors il y a les deux, moi ça ne se joue pas sur ma délégation, on a un élu qui est en charge de la nature en ville, tout ce qui est quartier apaisé, mobilité, végétalisation, bien-être animal. Et donc tout ce qui va être par exemple, refaire un espace public, c'est celui que ça se passe. Et en fait, souvent, l'impulsion, elle peut venir des deux côtés. C'est-à-dire que nous, on sait par exemple que telle place, elle est hyper bétonnée, elle n'est pas pratique, il y a un îlot de chaleur, donc ça peut venir de nous. On dit, bon ben là, et on veut la refaire la place et donc on va le refaire avec les habitants. Et parfois, c'est une commande qui vient des habitants qui disent, voilà, moi dans ma rue, j'ai tel problème, etc. Donc l'impulsion, elle peut venir de là. On a par moment donné d'ailleurs, cet élu a mis en place ce qu'on appelle un permis de végétaliser. Donc si des habitants veulent végétaliser la rue, on leur met à disposition des outils pour qu'ils le fassent eux-mêmes. Donc en fait, l'impulsion, elle peut venir d'un peu n'importe où. C'est le cas d'ailleurs des composteurs partagés. Je vois que vous avez des composteurs partagés à Nantes qui sont monstrueux. Monstrueux parce qu'ils sont très gros à bord, ils sont beaucoup plus petits. Et en fait, très souvent, pour le coup, là, c'est des habitants qui disent bon, moi, j'ai envie de gérer mes biodéchets. Je vois qu'il y a de la place au bout dans cette rue-là, il y a un peu de place. Est-ce que c'est possible d'en installer un ? Donc ils nous demandent, on retransmet au service. Les services viennent, étudient, on discute avec les habitants. OK, qui veut être référent de ce composteur partagé ? On le forme, etc. Puis après, au bout de trois mois, je ne sais plus, le composteur est partagé. Et à l'origine, il vient d'une demande des habitants. J'ai essayé d'essayer la transition avec les gestions des déchets pour revenir sur la fumènerie. Parce que d'une certaine manière, c'est une gestion de déchets. Donc c'était un projet, pour ceux qui n'étaient pas là il y a deux semaines, que Quentin Mathéus avait suivi lors des enquêtes du Low-Tech Lab et qui s'est fait à Bordeaux. Je sais que tu connais un petit peu, est-ce que tu peux nous en parler, nous dire peut-être en quoi tu penses ça s'inscrit dans cette démarche de territoire Low-Tech ? Ça s'inscrit dans le sens où... Peut-être en disant déjà un petit mot pour expliquer ce que c'est. Alors la fumènerie, c'est un projet porté par une association du même nom qui visait à expérimenter pendant deux ans la gestion des excrétats, matières fécales et urines en milieu urbain. Et donc pendant deux ans, il y a eu je crois une soixantaine de foyers qui ont été déconnectés du réseau d'assainissement classique et en fait l'association a installé à la place des toilettes sèches. Des toilettes sèches à séparation avec un entonnoir en céramique devant et puis un bidon pour les urines et une caisse pour les matières fécales à l'arrière et puis toutes les semaines l'association qui passe collecter à vélo les bacs et les bidons qui en redonnent du coup des propres et les urines sont valorisées, étaient valorisées par une entreprise aussi du territoire en engrais et les excrétats compostés. Avec la difficulté, je rebondis sur la question qui est que les matières fécales ne sont pas des déchets. Dans la loi, ce n'est pas reconnu comme tel et c'est le gros frein législatif, c'est qu'aujourd'hui ce ne sont pas des déchets donc ils ne peuvent pas être traités comme des déchets. Donc là, les travaux aussi, l'expérimentation visait à déjà montrer la possibilité de le faire en ville, l'acceptabilité et celles et ceux qui ont participé à l'expérimentation ont voulu continuer au bout des deux ans et aussi travailler sur la partie un peu plus scientifique, quelle est la qualité du compost, qu'en est-il des pathogènes, etc. Ça, c'est des données qu'on n'a pas encore et donc c'était l'objet de cette expérimentation et moi, je suis à titre personnel très très fier d'avoir participé pendant deux ans j'ai l'étoilette chez moi. Je n'ai pas pu continuer parce que comme je n'ai pas de jardin, je ne pouvais pas devenir autonome parce qu'au pire, je l'aurais composté dans mon jardin mais ils sont venus réinstaller les toilettes humides et donc à chaque fois, je pleure quand je suis au trône. Mais ce n'est pas suffisant pour la chasse d'eau mais je pleure. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui va bientôt être midi donc après le temps des questions, des études pour les métropoles Lothèque et Solidaire et Ville Lothèque ? Alors, il y a eu deux études en parallèle, en même temps. C'est intéressant parce qu'en fait, elles se complètent énormément. C'était la même année. Une étude qui a été cofinancée par la ville de Bordeaux mais aussi Nantes, Paris, Strasbourg, Poitiers, Lyon, qui est menée par le labo de l'ESS, un laboratoire d'idées sur l'économie sociale et solidaire qui s'appelle Pour des métropoles Lothèque et solidaire. La deuxième étude qui s'appelle Sobrement la ville Lothèque, elle a été menée par l'AREP, donc filiale de la SNCF dont Philippe Biwix est directeur général et par l'Institut Paris Région. La première étude, elles sont hyper complémentaires parce que la première investit le champ de la Lothèque sur un territoire urbain avec le prisme de l'économie sociale et solidaire en regardant les initiatives qui existent déjà sur le territoire. Donc on est allé sur les six territoires observés, on a regardé toutes les initiatives qui existaient déjà et l'étude a montré en quoi, même si elles n'emportaient pas le nom, elles intégraient déjà d'une manière ou d'une autre la démarche Lothèque et que ça pouvait permettre de dessiner ou de définir ce que pouvait être une ville Lothèque. La deuxième étude de l'AREP et de l'Institut Paris Région, c'est une étude qui est très urbanistique, très prospective et qui, elle, visait plutôt à dire, bon, de manière très théorique, en comparant tous les concepts de villes qui existent déjà, la ville résiliente, la ville nature, la ville sobre, la ville frugale, la ville productrice, etc., en fait, de définir à son tour ce que serait en manière purement théorique la ville Lothèque. Donc, finalement, c'est hyper intéressant de confronter les deux puisqu'elles se complètent énormément. Et donc, nous, on a accueilli, en tout cas, l'étude sur les métropolitèques solidaires à Bordeaux. Ça a été l'occasion d'aller à la rencontre d'un certain nombre d'acteurs du territoire. Il y a eu la fumainerie qui a parlé des toilettes sèches en milieu urbain qui permet, alors je n'avais pas répondu à la question, mais un des enjeux qui est assez intéressant, c'est vraiment de, quand on parle de résilience alimentaire, on parle souvent de produire sur le territoire et consommer à moins de 30 kilomètres, en gros, mais sauf qu'on n'a toujours pas bouclé la boucle. Et donc, en fait, les toilettes sèches, c'est un moyen de boucler la boucle. Donc, ça, ça rejoint la dynamique low-tech. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Il y avait, par exemple, une entreprise, un garage, en fait, je crois que c'est une association, un garage qui récupère des vieilles voitures, des vieilles, des morceaux, des parties, qui leur sont donnés aussi par les fournisseurs et qui les remettent en état et qui les mettent à l'allocation pour pas cher, je crois que ça va être un euro par jour ou un truc, mais vraiment pas cher pour des personnes qui sont éloignées de l'emploi, pour leur permettre justement de retrouver un emploi grâce justement en dépassant le frein de la mobilité. Donc, on les a rencontrés, eux, forcément, j'ai oublié les autres. Il y avait le garage moderne qui est un garage participatif dans lequel j'allais quand j'avais encore ma Twingo, mais je ne l'ai plus. Et en fait, on y va, on est adhérents et puis en fait, on répare soi-même, on est accompagné par le garagiste et en fait, quelle que soit la réparation, on le fait avec eux. Et donc, on apprend. Et c'est un espace qui est aussi culturel. Donc, il y a des animations culturelles. Et donc là, c'est vraiment la question de la réappropriation de l'outil. On apprend aux gens à devenir autonomes sur la technologie qu'ils utilisent, en l'occurrence, la mobilité. On a rencontré des acteurs à Bordeaux, mais partout ailleurs aussi sur l'entrepreneuriat à vélo. Le plombier, la pizzeria mobile à vélo, qui est aussi un enjeu low-tech. On a rencontré, ça, c'était très intéressant. Encore une fois, je pense que, moi, j'insiste beaucoup sur cet aspect-là parce que malheureusement, je pense que c'est celui qui est très souvent mis de côté, celui de la réappropriation sociale. Donc, qui dépasse la question de l'éco-conception. À Lille, notamment, il y a un projet qui avait, en 2021, il avait, je crois, tout juste 3 ans, 4 ans. Donc, le projet, ils ont réinstallé un atelier de couture au pied d'un immeuble HLM. À l'origine, le projet, c'était vraiment via cette activité de recréer du lien social avec des personnes, des femmes, parfois, malheureusement, dans ces quartiers-là qui souvent sont seules, restent à la maison. Et là, c'était un moyen pour elles justement de ressortir, d'aller rencontrer leurs voisines, les autres habitants, de discuter, de changer un peu de quotidien via cette activité de couture. Donc, certaines venaient apprendre, d'autres transmettaient, faisaient de la réparation, upcycling, etc. Entre-temps, le Covid est arrivé et ça a été l'occasion pour le projet de changer de dimension. Au début, c'était un petit projet associatif de quartier et quand on allait les voir en 2021, il y avait 20 salariés. Et c'était devenu un vrai atelier de production qui produit des vêtements donc made in France uniquement des personnes qui venaient du quartier, des personnes pour l'extrême majorité, s'il n'est pas la totalité, issues de l'émigration. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que la porteuse de projet d'ailleurs venait, elle, de l'immigration, avait eu la chance de sortir un peu de ce carcan-là, avait fait des études, elle était devenue RH et tout. C'était presque la porteuse de projet parfaite. On aimerait en avoir des comme ça pour d'autres projets parce que passer de quelques bénévoles à 20 salariés en 3 ans, c'est assez rare. Et elle disait, en fait, pour aller chercher les compétences dans les quartiers, en fait, quand on va voir les gens des quartiers, on demande qu'est-ce que vous savez faire ? Eux, forcément, quand on est migrant et qu'on arrive dans un pays développé, on estime qu'on ne sait rien faire parce que par définition, on va dans un pays développé qui sait tout mieux que nous. Donc moi, je ne sais rien faire. Et puis, en fait, en creusant, elle s'est rendue compte qu'il y avait un certain nombre de femmes du quartier qui, avant de venir, travaillaient dans l'industrie textile dans leur pays. Elle dit, en fait, vous savez, vous avez énormément de compétences. Et donc, ce sont devenus les salariés d'entreprise. Donc ça, ça fait partie, pareil, quand on parle de se réapproprier nos espaces, se réapproprier nos outils, créer du lien social, c'est central dans la low-tech. La low-tech, l'idée, ce n'est pas de faire chacun dans ce côté, mais plutôt dire je développe un produit, tiens, je te le passe, tu en penses quoi ? Ah oui, génial, je rajouterai ce côté-là. Moi, c'est bien, j'en ai besoin, mais mon territoire, le besoin était un peu différent, donc je vais adapter la technologie. Voilà, cette question du partage, elle est centrale. Et donc, c'est ce qu'on retrouvait dans un certain nombre de projets de territoire durant cette étude. Transition toute trouvée, la question du partage étant primordiale, on va faire partager le micro. N'hésitez pas, si vous avez des questions. Ah, juste là. Merci. Bonjour. Merci, c'est passionnant. Moi, j'avais une petite question, une petite réflexion qui concerne, donc je suis ingénieur aussi, je souscris pleinement à tout ce que vous avez dit et finalement, le rôle de l'ingénieur, ça fait 20 ans, donc je commence à expérimenter un petit peu. ma réflexion est plus de me dire des fois est-ce que effectivement la technique doit être au service de ce que la société veut faire et finalement, et moi, je me rends compte aujourd'hui ou en tout cas, je me pose la question, est-ce que l'aspect comportemental, l'aspect éducatif, est-ce que ce n'est pas le vrai levier pour que les choses changent sachant que finalement, moi, en tant qu'ingénieur, je travaille dans les déchets, je suis ingénieur poubelle et j'en suis fier. Je suis élu poubelle. Voilà, je suis ingénieur poubelle alors je suis ravie de vous rencontrer, monsieur l'élu poubelle et en tant qu'ingénieur poubelle, je me dis, mais moi finalement, je suis un peu au service de ce qu'on me demande de faire, j'ai ce côté-là et effectivement, et je me rends compte de la crétinerie d'un certain nombre de choses parce que je réfléchis un petit peu et je me demande des fois s'il n'y a pas une certaine hypocrisie par rapport à la société avec un gros S et comme nous, on la constitue tous par rapport à nos comportements et à ce qu'on est prêt à faire et finalement, est-ce qu'on se rend compte ? Par exemple, j'ai aussi un compost de quartier, j'y vais, je ne sais pas combien on est dans ma rue, dans mon quartier, une cinquantaine de maisons, peut-être quelque chose comme ça. je pense qu'on est cinq à utiliser le compost et on est deux à accepter une fois par an de le retourner et tout le monde trouve ça super mais finalement, est-ce que les gens y adhèrent vraiment ? Je pense sur la question des déchets que je maîtrise beaucoup mieux. Finalement, on produit toujours autant de déchets, les gens trouvent qu'il y a toujours trop d'emballages, ça c'est consensus, vous questionnez des gens dans la rue, 100% des gens vont dire ah oui, beaucoup trop d'emballages et en même temps, vous allez regarder chaque chariot et dans chaque chariot, il y a les gâteaux avec le plus d'emballages et moi, je me suis toujours questionné un truc vraiment bête mais si nous tous ensemble, société avec un grand S, on arrêtait d'acheter des gâteaux sur-emballés, moi, je suis assez convaincue que l'économie, le monde économique évoluera, c'est-à-dire que le vendeur de gâteaux, s'il ne vend plus ses gâteaux sur-emballés et qu'on lui dit moi, je ne veux que des gâteaux en vrac non sur-emballés ou je ne sais quoi, la société de marché changera, le marché changera. Alors, je ne souscris pas, enfin, comment dire, ce n'est pas pour soutenir la société de marché mais en tout cas, je pense que le changement, les entreprises s'adaptent aux besoins de la société avec un grand S aux citoyens et c'est vrai que j'ai toujours eu tendance à penser que l'aspect comportemental, pourquoi est-ce qu'on se comporte comme ça et pourquoi sur 10 personnes, il y en a 10 qui râlent qui ne sont pas d'accord à mon avis, il y en a 50% qui ne savent pas vraiment se positionner et qui sont des moutons au sens psychologique ou comportemental, cognitif en fait, je parle plus cognitif dans le comportement, et est-ce que la part de l'éducation, du plus jeune âge jusqu'à l'étudiant ou jusqu'à même l'éducation, je pense que l'éducation ça dure jusqu'à la fin de sa vie, en fait, quelque part, moi j'ai 40 ans mais je pense que je peux encore être éduqué, j'espère, ça me donne un côté un peu jeune, en tout cas, qu'est-ce que ça vous inspire ? Vous avez 30 secondes, 50 je crois. C'est ça, ça m'assure beaucoup de choses, du coup j'ai oublié la moitié des choses qui sont entrées dans mon cerveau. La question du changement de comportement, elle est hyper importante parce que presque plus que l'éducation, parce que quand on parle d'éducation, on va dire il faut que dans les écoles on éduque au zéro déchet, par exemple. On oublie de dire qu'en fait, ce qui fait probablement 90% de l'éducation dans notre société, c'est simplement nos relations humaines de tous les jours, en fait. On apprend à l'école, on apprend dans notre travail, on apprend beaucoup dans nos relations humaines. Et donc en fait, le comportement collectif, il peut être un peu orienté par l'éducation qu'on recevra, mais en réalité, il est beaucoup orienté par ce que fait mon voisin et des interactions que j'ai avec lui ou avec elle. Et c'est pour ça qu'il y a une discipline que j'ai découverte. C'est pareil, j'apprends encore beaucoup. J'ai découvert ça il y a un an quand j'ai été invité à participer à une conférence organisée par des étudiants d'un master en ingénierie et recherche en psychologie sociale sur la surconsommation. Et en fait, c'était hyper intéressant et je me suis dit, non mais nous, élus et techniciens, on passe notre temps à vouloir réinventer la poudre alors que la science, elle est là. tous les projets de transition font intervenir une notion de changement de comportement. Et donc, on se dit, peut-être pour changer le comportement, on devrait faire comme ça, on devrait faire comme ça, un peu d'éducation. Et en fait, les réponses, elles sont dans la science comportementale et en fait, on ne va pas la chercher cette science-là. Et donc, nous, on a fait le choix, mais j'ai poussé auprès des services, on va réussir à recruter une équipe d'animation sur le plan propreté sur lequel je travaille. Enfin, on travaille. Et l'idée, c'est qu'une des trois personnes de cette cellule-là, moi, j'ai dit, je ne veux pas qu'elle vienne des déchets, je veux qu'elle vienne de la science comportementale. Parce que les déchets, on apprend, on apprend à devenir monsieur ou madame poubelle, mais la science comportementale, ça ne s'invente pas. Donc, ça, c'est une science qui est extrêmement importante et je pense que peut-être que dans les projets aussi d'étudiants, peut-être que, je ne sais pas, si vous développez dans la filière low-tech un produit, dans vos études, peut-être le travailler avec la science comportementale en disant, moi, je l'imagine de telle manière parce que je pense que l'utilisation sera telle, peut-être que les étudiants en sciences comportementales vont dire, c'est hyper intéressant, mais est-ce que vous avez pensé à l'utilisation ? Parce que, peut-être que, peut-être que vous n'avez pas pensé à ça, il y a peut-être une autre utilisation possible, un autre regard et ça peut permettre aussi d'orienter, quand on pose la question du besoin, finalement, la science comportementale, il répond déjà en partie. Donc, cette question du changement de comportement, elle est hyper importante. Alors, j'ai eu plein d'autres choses que votre question m'a inspiré et que j'ai oublié. C'est dommage parce qu'il me semblait que c'était intéressant. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est pouvoir connecter la science technique aux sciences humaines. C'est hyper important dans les enjeux de transition parce que ça peut apporter le levier supplémentaire qui fera accélérer la transition. mais le changement de comportement, surtout sur ces sujets de déchets, il est extrêmement important, il est très complexe. On a beaucoup de fausses bonnes idées. Et il y a des anthropologues, moi, je reconnais une anthropologue qui est spécialisée dans le regard sur le déchet. comme intéressant. Désolé, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, mais c'est un peu compliqué en tant que partie de répondre à toutes les problématiques. L'intervention était vraiment très intéressante. Merci beaucoup d'être venu. Et merci à tout le monde qui est dans l'amphi d'avoir participé, d'avoir posé vos questions, etc. Mais ne partez pas tout de suite parce qu'on a quand même quelques petites annonces à faire. Je vois certains qui sont déjà de bout. Là, vous êtes au taquet. Mais en fait, on a du coup plusieurs matinales qui vont arriver, dont certaines qui peuvent pas mal vous intéresser. Donc, on a la première qui est avec Antoine Hardy. Donc, c'est un doctorant qui fait un travail sur la recherche scientifique et le changement climatique. En gros, l'impact des laboratoires de recherche, notamment sur le changement climatique, etc. L'impact carbone que ça peut avoir et tout. Ensuite, le 17 janvier, avec Sylvain Breusard, on va parler de perma-entreprise. Donc, un modèle viable pour un futur vivable inspiré de la permaculture. Et ensuite, le 7 février, il y a Anaïs Voiglis qui viendra parler de réindustrialisation et comment reprendre son autonomie. Donc, voilà. Et ensuite, on a quand même une annonce à vous faire pour le 21 mars où il y aura une conférence de Roland Jourdain au début de cette journée-là qui, ensuite, sera suivie justement dans tout un forum où les étudiants de l'Option IECO et plusieurs autres structures professionnelles ou associatives viendront exposer des objets de l'Otech, etc., pouvoir discuter. Il y aura même probablement des tables rondes, etc. Donc, vraiment, notez cette date-là. Ça peut être vraiment intéressant, surtout si vous êtes intéressé sur les thématiques l'Otech. Et probablement aussi, Jean-Baptiste Tonny, on l'a invité. Il sera probablement là si vous souhaitez discuter plus longuement avec lui. J'espère. En tout cas, merci pour l'invitation. J'espère que je serai là. J'aimerais beaucoup, mais parfois, les agendas des élus, s'il y a bien un truc sur lequel nous, en tant qu'élus, on n'a pas la main, c'est notre agenda. J'aimerais beaucoup être là. Je vais faire mon possible. Et merci beaucoup pour l'accueil encore ici. Merci pour les échanges. Ça aurait pu durer encore plus longtemps parce que je parle beaucoup. Mais voilà. Merci beaucoup. Applaudissements